Les grandes gueules Tous sur les dessous de l'actualité Mohamed Marat Jacques Léowaleno Djibad Milimono Daouda Mohamed Kamara Moussa Yiroba Tamba Zakari Milimono Roby Lamin Ghirassi Forment les grandes gueules Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement Mais travaillez beaucoup, créez des choses en pratique Non, non, non Les dirigeants Merci de nous rejoindre dans cette émission Les grandes gueules sur Radio-Espace Vous nous regardez également aussi à la télévision Vous nous écoutez à l'intérieur du pays A Bokeh, à Dabola, à Kindia, en Zérecoré Vous êtes du côté de Cancan 99.7 à modulation de fréquence Vous nous regardez également aussi sur les réseaux Merci à vous tous de nous suivre à l'international Grâce à SolaMedia Évidemment vous avez la possibilité de regarder cette émission Non seulement sur X, sur Facebook Mais aussi sur Telegram avec le code QR qui s'installe Juste là vous avez la possibilité de scanner Et là avec plaisir nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard Dans cette émission, les grandes gueules sur Radio-Espace Merci à Mohamed Diaby A la réalisation ici à la radio A toutes nos équipes en région Mais aussi du côté de la régie L'actualité, on le disait hier, ça se passe du côté du Mali Les populations agitent le spectre d'un soulèvement Depuis quelques semaines Des tensions qui enflent Donc on finit par atteindre le pic ces derniers jours La touche de trop, la gouffre d'eau Donc la goutte d'eau, il faut dire C'est une sortie médiatique du préfet Servant d'attribute au premier imam Par ailleurs, secrétaire général de la Ligue Islamique Préfectorale Il accuse le sage de formater une révolte de population Et il menace de sévir si besoin Et bien ce matin, nous en parlons évidemment dans cette émission Avec Mahmoud Diallo Et bien il va revenir, il est de la société civile Donc il va revenir évidemment dans cette actualité Et puis on parlera culture dans notre émission ce matin Avec cette sièreté guinéenne, on a envie de dire Kandia Koura, l'artiste donc au Miltube Tache J'ai envie de dire, il sert avec nous ce matin Ceci en prélude donc de la sortie de son Dernier album, ça s'appelle tout simplement Griot, le griot Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission Et qui est dit de Doussou Kondé Qui alerte ce matin, mesdames et messieurs Doussou Kondé alerte donc à Kandia A la faveur des célébrations du 8 mars Des femmes motivées à coup de billets de banque Pour accueillir, vous le savez très bien Dumbuya, le président Dumbuya Donc qui sera demain, nous situons bien Du côté de Kandia, mesdames et messieurs D'autres sujets, vieillons en s'adulte à tout ceci Pour votre plus grand bonheur Les grandes gueules jusqu'au port de midi Avec Jacques Léoua Léno, mon cher Jacques Bonjour Bonjour Lamine, bonjour à tous Bien Bro-bou-bou Merci Il faut le faire donc Il m'a provoqué, il fallait pas juste Je partais dans les fins fonds De l'armoire et tout ça Je prenais tout ce que je voulais Et puis voilà quoi, c'est aussi simple que ça Vous savez le problème ce matin Si j'étais un couillaté Oui ? Je aurais engagé Tu aurais non ? Je aurais engagé solio Il manquait plus que ça Dans où dans mon mec ? Le gars qui me met de tout ça Il se ferme à tout, c'est pas possible Bonjour Lamine Bonjour Bienvenue Bonjour au gros bassin Merci beaucoup Et c'est pourquoi j'ai dit hier Et on dirait tu fais exprès Oui c'est ça Et quand tu regardes mal Tu dis ben regarde encore Oui C'est moi Rien d'après C'est ça que c'est Dejabi Dejabi ce morceau Il faut qu'on l'insère un peu Dans les grandes gueules Mais non pas du tout Mon émoune de mal C'est ça que tu m'appelles C'est ça que tu m'appelles C'est ça que tu m'appelles Bonjour Bonjour mon médaille Bonjour boss Bienvenue Je suis vraiment boss ce matin J'ai raison de dire Tous les matins Bonjour boss Parce que ce qu'on appelle Viser les étoiles Pour vexer la lune En réalité Vous voyez C'est à dire que On pense tous Comme l'a dit votre ami hier Comme il l'a dit Quand tu penses que Lamine Il est dans des difficultés Qu'il vient le matin Avec des gros bassins Pour te vexer En même temps Votre bassin là Ça signifie ça Et voilà quoi Vous savez En fait il ne faut Il ne faut jamais avoir Ça c'est le mental Il ne faut jamais avoir La sans-sonceur de pitié Tu vois ce que je veux dire Je dis que j'aime Quand l'eau est trouble Qu'est-ce que vous vous rappelez De ça mes gars Mais voilà C'est le même type de Lamine Ça Que je trouve tous les matins Avec un mot Mais c'est quand même pas facile Lamine à supporter Oui Je le sais très bien Et comme je le dis Il ne faut jamais S'apitoie sur son sort Evidemment On ne s'apitoie pas Il y a une différence Il y a une différence Lamine aujourd'hui Avec sa famille Ça ne veut rien dire Je veux dire que C'est pas Lui il n'a pas besoin Il n'a pas besoin De ça Donc on ne parle pas Pour Lamine Parce qu'on sait que Vous vous atteindre C'est une autre perte de manche Ce que je suis en train De dire Lamine ce matin Quand je suis arrivé Ici ce matin Et jusqu'hier soir J'ai vu le regard Deux-uns et des autres Hier Et aujourd'hui J'ai senti le vide L'atmosphère L'atmosphère était troublante Lamine Parce qu'il n'y avait personne Il y a des gens Avec lesquels je suis venu Ici à Adafo Il y a plus de 10 ans Ce matin Ils se réveillent Ils ne peuvent plus Être employés D'Adafo Média Je ne sais pas Si vous voyez Ce que ça signifie Non mais je comprends Très bien le choc Ça c'est pas Lamine Je comprends très bien C'est ce père de famille Cette mère de famille C'est celui qui a Une grande responsabilité Dans un grand foyer Tout simplement Parce qu'il travaille À Adafo Rien que porter le titre De travailleur Au groupe Adafo Te donne une dimension Te donne une marge Te donne une crédibilité Qui te permet De développer autre chose Qu'est-ce que tu gagnes Même à Adafo C'est ce qu'on vient De tuer Hier La mine On est obligé D'en parler C'est ce qu'on vient De tuer Hier Vous regardez Impuissamment Dans les yeux Des uns Et des autres Et vous vous rendez compte Qu'on est en train De les tuer En direct Ce n'est pas la mine Qui fait ça Et ce n'est pas la mine Qui est concernée par ça Ce que la mine Peut faire C'est de créer Une entreprise Donner de l'emploi Qui n'a pas été Récruté Qui n'a pas été Récruté D'une façon D'une façon A laquelle Ils ne s'attendaient pas J'en suis une preuve vivante Je peux faire le témoignage Moi la première fois Que j'ai eu un job Je faisais la deuxième année Université la mine Et je confesse ça Aujourd'hui à l'antenne Je me couchais En 2011 2012 J'entendais Ada Lamine Maki Dans MLA Je rêvais De pouvoir Venir dans un studio Espace Les voir A plus forte raison Travailler Et à l'époque On me disait Si tu n'avais pas Un ami à la présidence Ou un parent à la présidence Tu ne travailles pas à Dafo Ou si tu n'es pas diplômé De la France Tu ne travailles pas à Dafo Moi J'étais à son Souvenez-vous 2011-2012 Et je faisais droit Je ne faisais même pas journalisme Donc il n'y avait tellement pas de chance Que je vienne à Dafo Que la première fois Que quelqu'un m'a proposé De venir rencontrer la mine Je n'y croyais pas Je suis venu par curiosité Et bizarrement J'ai raté le premier rendez-vous Parce que c'était 16h Je suis arrivé Enfin c'était 16h Le monsieur m'a dit 17h Je suis venu ici à 15h Je suis resté jusqu'à 17h Je suis monté au Madik et la mine Il ne reçoit plus Et j'ai été obligé De chercher un autre rendez-vous Avec le même monsieur Mais ce que je suis en train d'expliquer C'est que la première fois Qu'on s'était rencontré La mine il m'a dit tout simplement Ah tu veux faire du journalisme ? J'ai dit oui Il dit alors on va voir Ce que tu as dans le ventre Il appelle Mojabi Je suis à suite Et je vais à suite Je commence mon stage à suite Et nous sommes en 2012 J'étais parmi Dans ma promotion Et mes camarades J'étais parmi ceux Qui ont commencé à travailler Avant de finir Ça c'est la mine Qui a accordé l'opportunité Mais tout le bénéfice C'est moi Et puis ma famille aujourd'hui Je suis en train de voir Ceux qui sont arrivés ici Parce qu'ils ont tout simplement Appelé à l'antenne Et puis la mine leur a demandé Tu veux faire du journalisme ? Bah viens demain On t'engage Je suis en train de penser A tous ceux qui Ne pensaient pas Avoir une seule chance De travailler à Adafo Qui sont quand même venus ici Et que grâce à cette opportunité là Ils ont réussi à se développer Ils ont réussi à avoir Un statut social respectable Ils ont réussi à développer Une crédibilité A développer d'autres business Ils ont réussi à se faire Tout simplement Ils ont réussi à constituer Une famille Ils ont réussi justement A préserver leur dignité La dignité de leur famille Et la dignité Si je peux même dire De leur lignée Parce que tout simplement Ils ont profité D'une opportunité à Adafo Et que Un jour On soit obligé De leur dire Vous n'êtes plus Travailleurs à Adafo La mine C'est difficile C'est difficile Et ça arrive Par le fait De ceux Qu'on a applaudi Parce qu'on a tous applaudi A un moment donné Ce jour là Tout le monde avait applaudi Même Des partisans Du RPG A l'époque Certains avaient applaudi Parce qu'ils Ils voulaient que ça arrive C'est le peuple de Guinée Qui avait applaudi Et aujourd'hui Ce sont ceux Qu'on a applaudi Qu'on a pensé Qu'ils pouvaient améliorer Notre sort Qu'on a pensé Qu'ils pouvaient améliorer Notre situation C'est eux Qui sont en train De nous faire perdre Le peu que nous avons aujourd'hui Ce n'est pas une question De la mine Vous pensez Que vous atteignez la mine Mais non Vous n'êtes pas en train D'atteindre la mine Ce que vous êtes en train De faire Vous êtes en train De tuer les plus faibles En fait Les pauvres Ceux qui vivent justement Et ceux qui vous soutiennent Ceux là Que vous êtes en train De tuer C'est ce que vous voulez faire Comme tu as fait On te fera Je l'ai toujours dit La mine Continuez à le faire On perdra nos emplois On perdra nos opportunités On perdra même Nos dignités Parce qu'aujourd'hui Ce matin Il y a des locataires Dès qu'ils ont appris Hier Il y a des bailleurs Dès qu'ils ont appris Hier Que Adafo a licencié 70% Bah on te demande Tu fais partie De ceux qui ont été licenciés Bon Je n'ai plus confiance en toi Parce que je sais Que c'est des difficultés On les demande De libérer la maison On fait en sorte Que tu perds ta dignité Devant ta famille Et ceux qui te l'ont fait C'est des gens Que tu as applaudis Bah bravo Au CNRD Moi j'ai envie de vous dire Vous avez réussi Bravo votre pouvoir C'est très bien Merci beaucoup Oui Je voudrais commencer par là Par dire bravo Au CNRD Parce que Je crois que Voilà un puissant Tout le monde est convaincu Qu'il est puissant Parce que c'est quand même un pouvoir Qui a le pouvoir lui-même Qui a donc le palais Qui a l'armée Qui a les armes Qui a la banque centrale Qui a le pouvoir même De disposer Des ressources minières Ou disons des ressources Tout simplement De notre pays Mais je crois Qu'il n'est pas convaincu Qu'il est fort Je crois que le CNRD L'évacuation sanitaire Travailler pour qu'il y ait des routes Travailler en sorte Qu'il y ait de l'électricité partout Travailler pour qu'il y ait de l'internet Pour tous les ménages Et non aller investir de l'argent Dans une entreprise étrangère Pour contrôler les communications Dans son pays Investir énormément d'argent Pour brouiller les fréquences radio Ça Ce n'est pas une bataille D'un puissant D'un fort Ceux qui sont puissants Ils mènent Des combats sérieux Des combats Qui peuvent Faire avancer Pas des combats Qui détruisent Un puissant C'est quelqu'un Qui cherche à élever Qui cherche à grandir À faire grandir C'est ça la puissance C'est comme Je ne sais pas moi Un père de famille Qui va se battre Contre un bébé Qui s'est battu Pour avoir des bonbons Bon Non content De lui enlever Le bonbon Il trouve N'est-ce pas Des mécanismes Pour l'empêcher D'avoir des biscuits Ça C'est un père de famille Qui n'est pas convaincu De son statut Sinon Il ferait en sorte Que Cet enfant là Et en plus Des biscuits Qu'ils aient Des jeux Des appareils Des jeux Qu'ils aient Je ne sais pas moi Des opportunités D'apprendre De s'éduquer De grandir Et D'avoir n'est-ce pas Une fortune Qui lui permet Un jour De s'appeler lui aussi Père de famille C'est ça La responsabilité D'un père de famille Nous sommes convaincus Que le CNRD est puissant Parce qu'il a Tout ce que je viens de citer là Mais il faut qu'il comprenne Où il doit orienter sa force Il y a beaucoup de difficultés Dans ce pays Et Si les gens sont sortis Le 5 septembre C'est parce que Tout simplement Ils étaient Déjà Très fatigués Par la situation Que nous avions en place Et puisque c'est un pays D'espoir Où les Guinéens Ne font qu'espérer Dès qu'il y a Du nouveau On dit Je crois que notre bonheur Est dans du neuf C'est comme ça Nos parents ont fait En 84 Lorsqu'ils ont vu Comté arriver Avec son équipe Ils ont pensé Qu'il y avait du bien Dans du neuf Ça n'a pas marché au bout Lorsque Comté est décédé On a vu D'Adish arriver On a dit encore Il y a certainement Du bien Dans du neuf C'est la même chose Qui s'est passée Après Le coup d'état Du 5 septembre Les Guinéens ont dit Il y a certainement Cette fois-ci Du bien Dans du neuf C'est pourquoi Les gens sont sortis Pour acclamer Je vais m'adresser quand même A ceux qui disent Ah non C'est bien arrivé Ça fait bien Pour vous Parce que Vous avez acclamé Je disais Ce matin à un média Qui m'intervivait Ah il dit Ah quand même On a vu que Votre patron Était proche Avec le CNRD Je leur ai dit Et je le dis Aux auditeurs Et aux téléspectateurs Qui nous suivent Lamine n'est pas Un journaliste Comme nous Il est journaliste Certes Et d'ailleurs Il fait l'effort Pour le démeurer Sinon il n'est vraiment Pas obligé Parce que c'est un homme D'affaires Qui a créé son entreprise Et son entreprise Doit faire du profit Si l'entreprise Ne fait pas du profit Il ne peut pas Prendre en charge Son entreprise Mais il n'est pas naïf Nous autres Nous ne sommes pas naïfs S'afficher avec un président Ne fait pas de vous Un ami éternel Parce que Le politique C'est jusque là Où tu peux défendre Ses intérêts Le journaliste C'est jusque là Où tu peux être honnête Où tu peux être Pour le Bien pour le public Pour le service public Parce que le journaliste Serre le public Le journaliste Est en mission De la société Il a reçu Cette mission De la société Et il essaie De faire en sorte Que ce qu'il fait Soit au bénéfice De la société Et lorsqu'il comprend Que le pouvoir Qui est en place Ne joue pas Franché Avec la société Alors Nous n'avons jamais été naïfs Nous n'avons jamais pensé Que nous serions Je ne sais pas moi Dans les grâces Dans les grâces du pouvoir Nous avons toujours Eu à l'esprit Que le jour Qu'on allait arrêter D'apprécier Si vous voulez Ce qu'ils font Ils vont certainement Se retourner contre nous Là on n'était pas naïfs Et ça Il faut que tout le monde Soit clair Aux annonceurs Qui nous fuient Parce qu'ils estiment Que nous sommes devenus Le diable Parce qu'on nous pariorise Quand même Il y a même Beaucoup de nos reporters Qui partent sur le terrain Qui disent Aux gens Qui nous appelaient hier Bon venez Vous allez m'interviewer J'ai telle activité Et qui aujourd'hui C'est Les reporters Qui leur disent On va vous donner Une opportunité Pour vous exprimer Sur ceci ou cela Ils disent Ah bon vous êtes à D'AFO Vous êtes quand même En difficulté avec le pouvoir Donc on ne veut pas Intervenir Et les annonceurs Qui prennent leur distance En oubliant que parfois Même si on le dit Quand vous faites le bien Vous n'êtes pas obligé De le dire Mais on va quand même Le dire Il y en a Il faut le rappeler aux ingrats Allez Non 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 Il y en a Il y en a Dans ce pays Qui n'étaient pas connus Qui ont été faits Par cette entreprise Là Il y a des opérateurs Économiques Qui parfois ont commencé Très faiblement A qui on a donné Des spots Gratuitement Il y a des artistes Qui Lorsqu'ils commençaient A jouer Et qu'on a découvert Qu'on a fait A partir d'ici Gratuitement Il y en a Qui le reconnaissent Je me rappelle encore Des Jani A chaque fois Qu'il s'affiche Quelque part Et qu'il veut Faire un concert Il dit Il ne finit pas Le concert Sans dire Celui que vous voyez là C'est grâce à la mine Ça c'est une gratitude Qu'il faut De Jani Alpha Qu'on peut noter Il y a beaucoup d'autres Qui le reconnaissent On n'a pas besoin De rappeler leur nom ici Si quelqu'un a été Pour vous bien Lorsqu'il était bien C'est pas Quand il est en difficulté Que vous Vous allez fuir Fuyez Mais vous reviendrez Parce que nous sommes convaincus Que cette histoire là Va s'arrêter L'histoire devait s'arrêter D'ailleurs Après le 5 septembre Justement C'est une histoire Qui s'est arrêtée Une nouvelle S'est ouverte Et comme pour dire Que si une s'est fermée L'autre s'est ouverte Une autre viendra également Fermer Et s'ouvrir De l'autre côté Mais je crois Jacques l'a dit éloquemment La force Quand on est fort Il faut savoir Quel usage faire De votre force Parce que quand un lion Se met en bataille Avec une libellule Ça amène quand même A se poser la question Parce que Même le simple poil Du lion Est plus gros Que la libellule Mais lorsque le lion Dit que je n'ai pas D'adversaire Je n'ai pas d'adversaire Que la libellule Ça veut dire Que vous n'êtes pas fort Parce que votre force N'a pas Et votre force N'a pas de sens Parce que vous n'avez pas Vous n'en faites pas Bon usage Bien Aujourd'hui Qu'on veuille Nous retirer Toutes nos forces Qu'on veuille Nous retirer L'amour Que nous avons Pour ce que nous faisons Qu'on veuille Aujourd'hui Nous faire taire À jamais Mais je crois Que c'est un C'est une illusion C'est une illusion De penser aujourd'hui Qu'on pourra se taire Et cela à jamais Non ça n'arrivera pas Peut-être qu'on va Aujourd'hui Nous réduire En esclavage Voulant peut-être Nous tenir Comme on le dit Nous tenir Par Par Ce que je ne veux pas Nous tenir Par Ce qu'ils pensent Nous tenir Mais ça n'arrivera pas Bien Il y en a qui ont souffert Il y en a qui ont Qui ont été esclavagisés Mais qui se sont affranchis À un moment donné Et cela C'est un fait de la nature Ça arrivera Bien Aujourd'hui Je le dis là La dernière fois Est-ce qu'on a eu Un accord avec Dieu Pour dire que Le CNRD Vous êtes là Vous êtes arrivé Et c'est pour L'éternité Non Ce n'est pas un accord Que vous avez trouvé avec Dieu Vous êtes venu Vous avez mis quelqu'un dehors On ne dira pas Que quelqu'un vous mettra dehors Mais vous partirez De toute façon Ça va prendre le temps Que ça prendra Mais vous allez partir Mais après Vous allez vous regarder Dans le miroir Qu'est-ce que j'ai fait Du temps que j'ai passé À la tête de ce pays Avec les confessions Quand je suis venu Avec les confessions À soi-même Dieu sait que j'ai rencontré Les anciens présidents Quand même Qui me disent Ouais mais En fait quand j'étais là J'étais la personne Qui disait ça Si ça Et aujourd'hui Je crois que Ça doit Ça doit Donner beaucoup de leçons Au CNRD Au président Mamadi Doumbouya De comprendre que Beaucoup viennent lui raconter Aujourd'hui des choses Sur Celui qu'on appelait Hier Le Coran National Alpha Condé Mais qui était dans ses bottes Ils étaient dans les bottes De Alpha Condé Mais qui murmurent Aujourd'hui Aux oreilles De Mamadi Doumbouya Il faut savoir que Après vous Ils murmureront également Aux oreilles d'autres Et cela sera perpétuel Bien Donc comprenez que Vous avez promis aux Guinéens Une liberté d'expression Une liberté Et en tout cas Qui profite à toute la nation Ces promesses Aujourd'hui Si vous pensez Qu'il y a des failles Pas besoin de tuer Oui Retrouvons-nous Discutons Disons-nous Ce qu'il y a de meilleur Pour notre nation Parce que cette nation Nous appartient à nous tous Il n'y a pas de citoyens Privilégiés ici Il n'y en a pas Qui soient des aînés De cette nation Nous sommes tous Au même pied d'égalité Nous sommes des Guinéens Nous avons les mêmes amours Pour cette nation Au contraire Certains chantent Avoir l'amour de cette nation Mais qui posent des actes Qui conduisent Au désamour Qui conduisent A la révolte Qui conduisent A la destruction Qui conduisent A l'indignation Je crois qu'aujourd'hui Il faut comprendre Qu'il y a Beaucoup De pères de famille Qui ne seront plus à même Qui il faut le rappeler Ramadan arrive Qui avait espoir Que voyez Je vais commencer Au moins le ramadan Avec deux kilos de riz Qui n'ont plus cet espoir Ils ont des enfants A l'école Qui sont A la troisième tranche De la scolarité Ils n'ont plus La possibilité de payer On va mettre Les enfants dehors Qui sont A la fin du mois Qui doivent payer Pour la location Ils n'en peuvent plus Ils vont Les indigner Et vous êtes fiers De ça Bien Merci d'être fiers De détruire Que de construire Merci beaucoup Daouda Mohamed Kamara Évidemment Vous êtes là Nous On est prévoyant Ici à Espace On a dit Cette saison Saison Sphinx 9h midi Ensemble Avec vous Nous débattons Des sujets Qui font L'actualité Géopolitique Du jour Et croisons Les regards Et les opinions Bienvenue Dans le temple De l'information Vraie Sans filtre Les GG Tous les jours 9h midi Sur Espace Les grands gars Tout sur les dessous De l'actu Ici L'actu rime Avec liberté de ton Sur Radio Espace Tous les matins Sur Radio Espace Vous nous regardez Également aussi A la télévision Merci de votre fidélité Maintenant et de monsieur Continuez à réagir Le contact s'affiche Juste en bas de l'écran Si vous nous écoutez A la radio Sur X Là vous partez Le hashtag Espace GG Sinon le numéro Reste inchangé Evidemment 00224 657 391313 Sinon le code QR Qui s'installe Là vous scannez Et vous avez la possibilité De regarder la télé En HD Mesdames et Messieurs On parlera culture Dans notre émission Ce matin Une activiste Qui nous aura appelé Du côté des Etats-Unis Qui alerte évidemment Demain vous le savez très bien C'est la fête La journée mondiale des femmes On a vu dire Et puis D'où ce qu'on déprendra La parole chez nous ce matin Candia Cora C'est avec nous également Lui en prelude Donc De la sortie de son album J'ai envie de dire Les grilles sorties Donc le 1er mars quand même Il faut le rappeler Et puis nous irons aussi Du côté de Mali en Guinée Il faut le rappeler Mali en Guinée Ou de ce côté aussi Il y a des alertes Donc on essaie de comprendre Ce matin avec un activiste Qui nous en a appelé Un peu plus tard Hier Jacques Je suis tombé Sur ce communiqué Du CNT Urgent Médecin après la mort Mais je n'ai rien compris En fait Dans ce qui se passe Finalement On se réveille On se dit Mais il y a des choses Qui sont en train de se passer Là L'institution veut s'occuper Je crois qu'il n'était pas Très occupé Maintenant Il veut se donner du travail J'ai vu ce communiqué Qui invite Les associations de presse Et je crois même Les défenseurs des droits humains A une rencontre Autour Des vidéos obscènes Qui ont circulé Ces derniers temps Dans les inbox Des gens L'idée donc C'est de pouvoir discuter Et puis De trouver une solution C'est bien De vouloir Passer par les associations Des presse Mais la perception Que j'ai eue avec ça C'est comme si Le CNT Était en train de dire C'est les journalistes Le problème Dans la tête De ceux Qui exercent Une parcelle Des responsabilités Dans ce pays Tout ce qui arrive C'est les journalistes Donc c'est la presse Ouais On confond tout en fait On confond tout J'ai l'impression Parfois ils se disent On confond tout C'est fou C'est à dire Quelqu'un a son profil Méta Ou bien Tuteur Tout ça On met dans les médias Alors que les associations Qui ont été conviées Il y a l'Urtelgui Qui gère donc Les radios et les télévisions Il y a l'Aguipel Qui gère les médias en ligne Le Remigui Gère les médias en ligne Et l'AGP Qui gère N'est-ce pas La presse écrite Ces associations là Gèrent des médias Agréés dans notre pays Et qui sont Régis par Par la L002 Donc la loi sur la liberté De la presse Mais il y a déjà Une petite erreur Commise autrefois Par le président De la haute autorité De la communication Qui a convoqué Des vidéos Et il les avait appelés Les communicants Il les reçoit À la HACP Des gens qui n'ont Aucun profil De communicants En réalité Parce qu'ils n'ont Pas fait ces études J'ai beaucoup de respect Pour les communicants Ils n'ont pas fait ces études Ils n'exercent pas Ce type de travail C'est des gens Qui font la propagande Sur les réseaux sociaux Et qui parfois Injurient Les politiques d'ailleurs Se servent de ça Parce qu'ils sont nourris Par les politiques Ils se servent De ces gens-là Des grandes gages C'est eux Que la haute autorité La communication A reçu Dans l'espoir De discuter avec eux Et peut-être D'obtenir un peu Le calme sur la toile On sait ce que Ça a pu donner Par la suite Mais je crois enfin Qu'à partir de cette rencontre Certainement Les administrateurs Donc les autorités Estiment que nous sommes Au même niveau Que ces gens-là C'est-à-dire On nous met au même niveau On nous met Si vous voulez Dans le même panier Si ça sort sur les réseaux sociaux Ce sont les journalistes Je ne sais pas Ce qu'ils vont dire A nos patrons là-bas A nos représentants D'associations Mais il faut Qu'on apprenne A faire le distinguo Je sais qu'il y a Et surtout C'est respecté Je pense que c'est important Parce que C'est comme Je ne sais pas moi Les grandes gueules Vous savez D'où ça peut sortir Mais vous trouvez Quand même Un responsable quelque part Parce que vous voulez le salir Tout ce qui arrive là C'est ça On veut salir les journalistes Cette rencontre là On devrait la voir Avec des gens Qui font ça C'est-à-dire des gens Qui ont fait Et puis ça a été vu Tout le monde a vu Que ce sont des Vidéomènes là Qui ont publié ça Qui ont mis ça Sur leur page Et qui ont Qui ont commenté Qui ont commencé A sortir dans les inbox Qui ont commencé A sortir dans les inbox Mais c'est eux Qui ont commenté Ils ont fait Des émissions Des live Il y a des groupes Qui se mettaient ensemble Il y en a qui étaient En train de dire C'est mauvais Il y en a qui étaient En train de dire C'est bon C'était des débats Tout le monde a vu ça Vous ne les invitez pas Vous invitez les associations Des presse Je ne sais pas Est-ce que c'est passé Par un média ? Non pas du tout Mais justement Il y a un auditeur À la Santa Cruz Ce matin Qui abordait C'est une perte de temps Sincèrement Ce n'est pas seulement ça Comme tu le dis Ils veulent s'occuper Ils veulent s'occuper Et derrière Envoyer un message Dis Non c'est ça C'est les journalistes Oui c'est ça On veut nous confondre Aux gens Qui insultent Sur les réseaux sociaux C'est dommage Ils veulent nous confondre Aux gens Qui les utilisent Pour insulter Aux adversaires Ça c'est nous rabaisser Je trouve ça C'est nous rabaisser Inviter les associations De presse Pour aller discuter De sex-step Alors qu'on sait Ou c'est sorti C'est nous rabaisser Non mais je suis désolé Mais voilà C'est difficile à comprendre Quand même Le contexte Sincèrement C'est très difficile à comprendre Je crois qu'il y a eu Un dégagement de responsabilité Parce que Ce communiqué Ou cette invitation Ça n'a pas été signé Par le président lui-même Et il a fait signer ça Par le secrétaire général Du CNT Pour je crois Pour dire Bon c'est pas moi C'est le secrétaire C'est le conseiller Qui se sont retrouvés C'est quand même dommage Parce que la presse A été invitée A cette rencontre Il y a également La coordination Des ONG De défense Des droits de l'homme Qui ont également Été conviés A cette rencontre C'est quand même C'est quand même révoltant C'est sidérant Qu'on se retrouve Dans cette situation Aujourd'hui Et dans cette façon De faire Combien de morts Avons-nous eu Dans ce pays Rien que sous la transition Une quarantaine de morts Il n'y a jamais eu De mot Du CNT Le CNT N'a jamais appelé Les associations Ou les Je vais dire Les ONG Des défenses Des droits de l'homme Parce que quand on Note une vie Là c'est un droit Humain qui a été Haute là On devait se retrouver là Pour voir comment Réfléchir sur la stratégie Désormais Des communications Et des sensibilisations Sur les axes Chaux de la capitale Les grandes guerres Ça n'a jamais été fait Ouais Il y a eu des morts Il y a eu des blessés Il y a eu beaucoup D'autres choses Les médias sont fermés On peut le dire Sont conduits à la fermeture On ne dit pas mot On pense que Ça c'est pas un droit Puisque ça a été dit C'est pas un droit Ils peuvent être fermés Ça c'est pas grave Ouais On laisse faire Ouais Les emplois sont perdus Ça ne dérange personne Maintenant quand Le sexe se retrouve Sur la place publique On s'excite Les grandes guerres Je me demande bien Si aujourd'hui On a Je sais pas On a le sens De la mission Qui nous est confiée Ouais Non mais c'est juste Dommage sincèrement C'est vraiment dommage Qu'on se retrouve Dans cette situation Et qu'on nous Qu'on nous parle Qu'on nous convie À des réunions Autour du sexe Pendant que Il y a des vies Qui sont perdues Il y a des emplois Qui sont perdus La sécurité nationale Dont on parle On ne nous a jamais invité À parler de cette sécurité nationale Ouais Mais c'est pour une sécurité sexuelle Qu'on invite les gens Mais c'est juste dommage Sincèrement Moumed Ali Peut-être pour une meilleure compréhension aussi On en veut car un peu plus tard d'ailleurs Parce qu'on en sait un peu plus Sur les coulisses Le sébrouillage Et tout ce qu'il y a autour C'est juste extraordinaire Parce que J'entendais quand même Que le CNT Peut-être puisse s'intéresser À cette histoire là Dès le départ Parce qu'on ne peut pas gouverner Par émotion Demain je suis président de la République Je ne suis pas content de Jacques Léoua Lénau Je dis bon Je peux appuyer sur un bouton Et puis tu Je le mets en difficulté Pour moi Ce n'est pas de la grandeur C'est juste dommage Et dire aussi Du côté du CNT Qu'on puisse se dire Ok Comme il le disait Daoud Abouben Parce que tout simplement C'est qu'il ne doit pas aller Sur les réseaux sociaux Ça se trouve là On se dit Il faut convoquer les journalistes Il le dit Jacques Mais quelle responsabilité Les journalistes sont Dans ce qui est en train de se passer Ce que vous oubliez c'est que Il y a des vidéos qui sont parues Mais on a dit qu'il y a Beaucoup d'autres vidéos Qui doivent paraître Qui figure sur ces vidéos Et ils ne voulaient pas Que ça soit Mais ça On peut tout contrôler On ne doit contrôler l'internet Voilà Ça c'est très important C'est du désespoir En fait En plus de ce qu'ils n'ont rien à faire De ce qu'on leur a confié Parce qu'on ne leur Finalement laisse rien à faire L'autre jour Vous avez écouté Mara ici Même l'élaboration de la constitution On a confié ça à un groupe restreint Et ça se fait au niveau de l'exécutif Ce n'est même pas le CNT qui fait Donc visiblement Ils n'ont rien à faire Ils pensent donc à peut-être Se protéger à ce que leurs vidéos Ne paraissent pas S'il y en a Je ne sais pas Peut-être J'analyse dans ce sens-là Parce qu'après ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Ça fait plus de deux semaines Qu'on en a parlé Le CNT était là On n'a rien dit C'est après on fait un communiqué On invite qui ? Les médias Qui a vu une télévision diffuser Une sextep ici ? Personne En tout cas je n'ai pas vu Qui a entendu une radio Diffuser un audio Ce genre ? Non Et pourtant Ce qu'on nous fait comprendre Si l'État est capable Je veux dire l'exécutif Ou l'État globalement Est capable de brouiller les médias L'État est capable de retrouver Ceux qui ont diffusé Les sextep Il faut chercher Ceux qui ont diffusé Ces sextep-là Et les interpeller Leur expliquer Plutôt avoir une conversation Avec eux Alors qu'on connait les acteurs Il faut ceux qui sont Les acteurs De sexe Il faut les interroger Dans les arts Pardon C'est pas ce qu'ils vont faire Ce qu'ils sont en train De faire justement C'est surtout Manquer de respect Au média Parce que nous sommes arrivés A un niveau où On peut banalement Manquer de respect Au journaliste La mine Ce qui se passe C'est qu'on est en train De nous ridiculiser Aujourd'hui Le métier du journalisme Même en Guinée Parce qu'à un moment donné On nous laissait croire Que les journalistes C'étaient les tout-puissants Ceux qui avaient Presque le droit De vivre des morts Sur un cadre Etc Etc Ben Allah Salam alaykoum Ben Allah A des moments donnés Donc finalement On se rend compte que Le moment est arrivé De les descendre en fait C'est ça Donc puisque Et ça avec la complicité Des journalistes Exactement Voilà C'est ce qu'on ne dit pas Vous savez L'hypocrisie dans notre milieu C'est un fait Ibakouma on te dit que Tu ne peux pas dire ça En ce moment Parce que C'est l'union sacrée Benoît 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 Ça il faut le dire C'est à nos confrères Aujourd'hui C'est notre métier Qui est menacé C'est le métier du journaliste Qui est ridiculisé Au fur et à mesure Sinon Comment est-ce que Des conseillers Des conseillers De la république Peuvent se permettre En cette période Où vous n'avez pas Vous n'avez pas eu D'internet pendant un bon moment On n'a pas fini De régler les dégâts Que cela a causé Parce qu'il y a des entreprises Qui sont montres Il y a des activités Qui ont été au ralenti Et qui ont causé des conséquences Donc on n'a pas fini De régler ça Où les médias sont brouillés Où on a énormément De difficultés C'est le mois de Ramadan Qui arrive Les syndicalistes Est en train de négocier Pour qu'on baisse Le coût des denrées De première nécessité Où des enseignants contractuels On travaillait pour l'État Pendant 5 ans On n'arrive pas à les rémunérer Les élèves ne vont pas à l'école Mais tout le monde s'en fiche On attend la période des examens Pour mesurer la qualité De notre système éducatif Avec tout le problème Auquel l'État est confronté Comment est-ce que vous pouvez Appeler l'ensemble des médias Pour leur dire Les sextep qui sortent à l'heure là Peut-être c'est vous Il faut que vous arrêtez De les diffuser La mine Je trouve que c'est Simplement un manque De grand manque de respect Un manque de respect Évidemment Un manque de respect Notoire Et je pense que Les présidents d'associations De presse Si ils Parce que nous Nous les respectons Si vraiment Ils veulent Se respecter Ne devraient pas être là Je suis d'accord On va les inviter Pour autre chose Je suis d'accord Moi je les ai De boycotter évidemment De ne pas partir Parce que C'est aussi ça Moi je partirai Vous savez ce que Faut pas jurer Oui Moi patron des médias On va tous Ne pas partir Ils n'entendront pas beaucoup Ils n'entendront pas très bien Ce qu'on a envie de dire Je vais aller Et je vais demander la parole Je vais leur dire Ce qu'ils doivent faire Et ce qu'il y a à faire En ce moment Après je quitte Je ne les écoute pas Je leur dis Pour qu'ils entendent Face à face Pour qu'ils sachent Que vraiment on est touché Je leur dis Après je me retire Tout simplement Comme ça Ils vont réfléchir Ils vont trouver des solutions Entre eux là-bas C'est même du CNT C'est dommage Il n'y a rien On ne peut rien dire En fait Bien Allez merci beaucoup Tu as des mots Voilà Il ne faut pas Heureusement qu'il se contrôle lui L'émotion c'est très important Non 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 Je comprends très bien Il se contrôle là aujourd'hui Non parce que Comme par ma Non s'il te plaît C'est bon Merci beaucoup Il va se décontrôler Bonjour 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 Bienvenue Bonjour 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 Lamine Bonjour Lamine J'ai remarqué que depuis hier Tu sais par habitude Quand c'est très très difficile à dire Moi je lâche Je lâche son oreille Et puis lui il répète Bon hier j'ai tenté Mais il dit non Ne t'es au fond là Il a certainement changé Il y a des Malheureusement Le CNT C'est assez segmenté Avec des domaines spécifiques Mais J'imagine bien Jean-Paul En présence d'une D'une telle actualité C'est sans surprise Que j'entendrai sa réaction Effectivement C'est un regard Que chacun de nous a eu Comment se taire Sur Plus de 3 mois De médias Brouillés D'internet Confisqué Et tout ce que vous savez Par la suite D'entreprises Qui ferment Aujourd'hui Et inviter les journalistes Les journalistes Qui ont leurs problèmes Pour venir Leur parler De leurs problèmes À eux Parce qu'en réalité Chacun a son problème Dans la vie Moi c'est la seule chose Que j'ai comprise Chacun a son problème Dans la vie Cette histoire de sex tape Peut-être que Ça touche au CNT Peut-être qu'il y en a Qui circule dans les Dans les Dans les tiroirs Vous savez C'est C'est ce qui te préoccupe C'est de ceux Qui te préoccupent Que tu parles Et je pense que C'est ça C'est ça Mais c'est ça en fait Parce que Malheureusement Malheureusement Avec ces derniers développements J'ai comme l'impression Que chacun de nos dignitaires A pour lui quelque part Et c'est pas nouveau C'est pas nouveau Depuis combien de temps On a eu On a eu le cas Comment il s'appelle Les grandes gueules Président L'ancien président De l'Assemblée nationale Il y a eu ces images Qui ont circulé de lui Mais oui La mine Ces images Qui ont circulé de lui Amadou Damaro Kamara C'est Ça ne plaît à personne De voir son père Exposé comme ça Et donc Il y a eu ces images De lui Il y a eu ces images De Baidi Haribo C'est tout récent Il y a même Un ancien membre Donc un ancien député Qui nous a vus Lui il pensait Qu'on allait diffuser Ces images Parce que La fille lui a dit Ah je t'ai dit de payer Tu n'as pas payé Moi j'ai donné Au grande gueule La mine Oh Faut voir comment Il nous a appelé ce jour Ah ouais Mais avec beaucoup de respect Quelqu'un qui a l'habitude D'être libre De parler Comme s'il parlait A ses enfants Il nous a appelé Avec révérence Hein Franchement Vous savez Je vous apprécie Si on peut se voir Vraiment ça va Et puis à la clé Il est parti A l'époque Il a sorti C'est la première législature Donc il a dit J'ai pas beaucoup d'argent Pour le moment Tu sais on vient de commencer Mais j'ai 3 millions Et accepter ça Oui Oui la mine Ce que je te dis C'est avec Tu vas prendre J'étais avec Ahmed Kamara A l'époque J'étais avec Ahmed Kamara Mais on lui a dit Mais tu penses Tu parles de quoi Nous on peut prendre De l'argent sur ton malheur Garde ton argent Et d'ailleurs On avait jamais Si tu ne nous avais pas appelé Sache qu'on avait jamais prévu D'utiliser ça Là la mine Il fallait le voir respirer Tu sais Il était Tu sentais qu'il avait froid En nous parlant Mais quand on a dit ça La sueur a coulé Et Dieu merci C'est passé C'est passé De cette façon là Et puis il y en a eu Plusieurs autres Dont on a vu Les sex tapes Finalement C'est devenu Une affaire De dignitaire C'est devenu Une affaire de dignitaire Et donc le CNT Qui va légiférer Certainement Dans les semaines À venir On va dire Mais cette affaire On dirait que c'est nous Ça concerne Essayons d'arrêter Essayons Bien Moi je dis encore une fois Que ça peut arriver À tout le monde Ça c'est important de le dire Ça peut arriver à tout le monde Parce qu'en réalité Il s'agit de sexualité La sexualité C'est pas C'est pas malheureusement L'idée qu'on s'en fait Les grands gueules Chaque fois que je parle de ça Je pense à Sigmund Freud Qui explique que tout petit déjà Depuis les premiers mois Lors de la défecation Lors de la suction Du lait maternel La sexualité chez un homme Commence Et comment il grandit D'âge en âge C'est une très très belle étude De Sigmund Freud Que j'ai lue Et que j'ai même exploité Les grands gueules Qui me permet justement De savoir Que c'est la chose La plus partagée La mine qui soit Maintenant dans l'expression De sa sexualité Il y a pas mal de C'est là que la diversité Arrive Mais ça doit rester De l'ordre de l'intime Je suis d'accord Qu'il faille S'y intéresser Parce que C'est devenu un phénomène Un peu partout Nous qui parlons ici On sait pas pour qui Va sortir demain On sait pas pour quel membre Du gouvernement Va sortir Mais en l'espace d'une semaine On a eu droit à 3 4 sextés En l'espace d'une semaine Mais ça c'est un phénomène Je pense que Il appartient Non pas seulement au CNT Mais il appartient A la société civile Il appartient à l'état De réfléchir A comment on traite ça Parce que c'est devenu Un phénomène Donc un fait de société Il faut le traiter En revanche Où est la priorité ? Je vous ai posé la question La dernière fois La priorité c'est où ? C'est ça ? Ou c'est les entreprises Qui meurent ? C'est ça ? Ou est-ce les ménages Qui se pauvrent Périssent ? Gravement Et on sait ce que ça fait D'être pauvre D'avoir sa fille D'avoir son fils D'avoir sa femme Et de ne pas pouvoir Subvenir à leurs besoins De voir un propriétaire de maison Qui vient tous les jours Te rappeler en fait Que tu es chez lui Qu'en fait tu n'as pas de dignité Parce qu'eux aussi Ils calculent pas Que ta femme Tes enfants soient là Ils s'en foutent Ils regardent à leur argent Il faut payer C'est quand même dans une société C'était aussi intolérante Comme ça que nous sommes Et malheureusement La gouvernance s'emploie A aggraver notre condition de vie A la fragiliser A nous rendre vulnérables Ce qui ailleurs Est tout le contraire La vocation d'une gouvernance vertueuse C'est quoi ? Travailler au bien-être Du général Donc de la population Dans son ensemble L'intérêt général L'intérêt général A son bien-être Mais chez nous Ces derniers temps Tout porte Tout porte à soutenir Que tout ce qui a été posé Jusque là En tout cas ces derniers mois A concouru A aggraver ce bien-être là A l'attaquer A l'affaiblir Bien Et CNT Bon Revoyez votre copie En tout cas Je pense que La démarche de Mohamed Ali Moi c'est celle-là Que je soutiens Il ne faut pas ne pas aller Il faut aller Oui Et on peut donner la parole A une seule personne Oui En tant qu'association de presse Et on prend la parole Leur dîner Ça c'est votre problème Pour l'instant Le nôtre C'est comment survivre Est-ce que vous avez Une solution Bien Est-ce que vous avez Une préoccupation pour cela Si vous en avez On reste Si vous n'en avez pas On ne peut pas débattre De ce sujet-là Bien Merci beaucoup Mon cher Tamba Mohamed Marat Nous a rejoint Mon cher Mohamed Bonjour Et bienvenue Comment se passe ce matin Oui je vais bien Merci Lamine Ce communiqué A mon avis du CNT Il suscite le débat Parce qu'il est mal rédigé C'est cela J'ai personnellement échangé Avec le président du CNT Il y a quelques jours De la situation De la presse Je lui en ai parlé Un peu Et il semblait Très touché Et très motivé Préoccupé Par cette situation Il m'a juste dit ceci La seule chose Que nous attendons C'est la mise en place Du gouvernement Il me dit Vous savez Le problème en ce moment On n'a même pas D'interlocuteur Mais dès que Le premier ministre Est nommé Et que le gouvernement Est nommé Nous allons Nous-mêmes Nous impliquer Dans la résolution De cette crise Et je sais Que dans la suite Parce qu'on a eu D'autres échanges A la suite de cela Si vous voulez Cette rencontre A été convoquée Mais malheureusement Mettre un exergue Dans un tel communiqué La question De ce step C'est à la fois Rabaissant Je suis d'accord Avec vous Mais C'est extrêmement maladroit C'est extrêmement maladroit Parce que vous ne pouvez pas Convoquer des associations Nationales Légalement constituées Pour débattre De telles questions De cette manière Ça ne nous regarde pas Parmi les gens Dont la nudité Est vendue aujourd'hui Il y a des gens De tous bords Ce truc là A commencé en Guinée Rappelez-vous Il y a quelques années encore Par des sexes Des enfants Je ne sais pas si tu t'en souviens Des enfants Des comptes Facebook Ont été supprimés Par méta A l'époque Justement Parce que les gens Ils avaient fait circuler ça C'était des enfants Personne n'a trouvé Que c'était mauvais Tout le monde s'est tué là-dessus C'est aller dans le milieu Des jeunes Des jeunes Pour se venger Les autres Leur sexe n'était pas fuité C'était ensuite Par des jeunes hommes d'affaires Je me rappelle encore De certains noms Il y a eu même des jugements Ça n'a pas dérangé quelqu'un À un moment donné Une des plus hautes personnalités De ce pays A vu sa vidéo Entre les mains des journalistes Tu fais bien de rappeler De là où il est Il sait de quoi nous parlons Nous Nous ne mêlons pas De ce genre de situation Ça a continué Mais la diarrhée Actuelle Je dirais La diarrhée des sextettes Qui provoque La diarrhée Chez nos gouvernants Écoutez Vous Vous et nous Avons tous peur Parce qu'en réalité Personne ne sait Où une caméra Est placée chez lui Depuis que vous avez Ouvert Notre sécurité Au monde entier Au hacker Au monde entier On n'a pas cessé De vous dire Depuis trois mois Attention vous nous exposez tous Même Bon la mine J'ai honte quand même De montrer ça Mais les autorités Qui ont toujours mon téléphone Celui-là Je l'ai trouvé dans un fond De tiroir Chez moi Il date de trois ans Oui oui Mais j'ai eu la chance Quand même de trouver Lui il a ce qu'on appelle Non Les soussos appellent Ça puce ou ça c'est Vous voyez son téléphone Parce que ça sert Ça puce ou ça c'est Lui Ça sait Vous voyez Quand il décroche Quand il décroche ton appel Il a une voix Narinaire Pas ça si bizarre que ça Absolument Ah bon Jacques absolument J'étais appelé Tu peux me croire J'ai entendu ta voix Mais Mais sachant ton problème Du moment Je préfère ne pas faire D'observation Vous êtes mauvais Moi aussi Mais l'ami Je vais terminer Moi je résume tout ceci Je vais vous choquer un peu Mais Je vais vous dire ceci J'ai écouté ce que vous avez dit À l'entendre de cette émission Pour moi tout c'est un brique Je veux rappeler ceci Un jour Dieu lui-même A appelé son peuple A sortir de la servitude Parce que Je vais vous le dire L'oppression est anti-Dieu L'oppression est satanique L'oppression ne vient jamais de Dieu L'oppression est satanique Satan seul Provoque l'oppression Si vous observez Nous les hommes Nous sommes les plus grands criminels Les plus grands pécheurs Dieu nous laisse cependant Il nous laisse Il nous donne le temps De nous répentir Mais Satan lui Il veut oppressé Pour vous obliger à faire ce qu'il veut Dieu nous a donné lui Le libre arbitre Je veux te dire quoi Lamin Quand Dieu a voulu délivrer son peuple Il est arrivé devant la mer rouge Et quand vous êtes en face de la mer La mer vous empêche de traverser D'aller où vous devez aller Derrière Pharaon Et son armée Pourchasser le peuple d'Israël Cette histoire Elle est coranique Tout comme elle est biblique Lamin Je veux juste te dire ceci Si Dieu ce jour-là Avait abandonné son peuple En face de la mer Et que l'armée de Pharaon Et Pharaon avait détruit son peuple Alors nous serons détruits Bien Mais si Dieu a trouvé une voie Que l'homme n'avait pas imaginée Pour que son peuple traverse en toute sécurité Lamin Nous allons aussi sortir de cette situation Nous allons sortir de cette situation Je ne suis pas d'accord avec vous Il n'y aura pas de Jérémie Adam Nous ne nous plaindrons pas Cette situation nous en sortirons plus fort Bien Je veux dire à l'ensemble de nos équipes Qui se voient aujourd'hui Hors de nos effectifs Je veux vous dire simplement Que vous êtes simplement démobilisés Vous n'êtes pas radiés de notre armée A la tête de notre armée Il y a Dieu Parce que nous A longueur de journée C'est la vérité que nous recherchons Je veux vous dire Ne regardez pas seulement à lamin-guirasi Regardez aussi à Dieu Vos vies Confiez-les à Dieu Nous n'allons pas arrêter de faire notre travail Nous recherchons les faits Nous recherchons la vérité Nous faisons en sorte de protéger notre pays S'il y a des gens qui trouvent que leur magouille en est dérangé Et qu'il peut vous décimer Seul Dieu peut vous décimer Bien Alors seul Dieu peut nous décimer Certes la situation est difficile Mais nous allons en renaître Le serpent Pour être craint Et vivre longtemps Le serpent a besoin de faire sa mue Il y a des moments où il doit se débarrasser complètement de sa peau C'est notre période de mue Nous en ressortirons nouveau Et nous aurons encore du vénin Pour encore finir avec tout ce qu'il y a comme ennemi de cette nation Merci beaucoup Mohamed Marat Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace On va revenir à 10h avec nos invités ce matin Je le disais tantôt Mali aussi intéresse C'est ici en Guinée Et là de ce côté C'est Mamou Diallo qui va prendre la parole Notre artiste ce matin C'est bien sûr Kandia Koura évidemment Qui sera avec nous Avec cet album Le Griot On en sort un peu plus Et puis si tout va bien Douce Kondé aussi prendra la parole Doom Radio Espace Guinée Le meilleur public pour nous C'est vous Souvenez-vous Le monde s'arrête A son signal Ce symbole de grand soir Et Radio Espace n'oublie pas ses vertus Espace and Friends Tous les jeudis 20h-23h sur Radio Espace Avec BAD Salut les Friends espaciens Ce jeudi nous sommes en First Class Avec Mohamed Kefinkaba Officier au cadre de l'armée américaine aux Etats-Unis Le sergent First Class va tout nous dire sur lui On se capte sur la 99.7 Pour une émission d'anthologie Ce jeudi c'est Radio Confession Où le savoir vous attend Avec BAD Espace and Friends Le show où l'amitié prime Espace Avec Orange Guinée Adafo Média vous dit merci Merci de choisir tous les jours les grandes gueules Pour vous accompagner dans cette crise inédite Vous êtes des millions à nous choisir A la radio et à la télévision Tous les jours Le record d'audience Grâce à vous Malgré le contexte exceptionnel Le débat continue Sur Adafo Média Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Team Raga Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Sous-Titres Sous-titrage Société Radio 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 « Les emplois, les emplique, les emplois, 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 les emplois dans l'eau, les emplois dans l'eau. Le général doit comprendre la gouvernance d'un pays est différent de la coordination du GFS. Ce brouillage des ondes affecte fortement la chaîne économique du pays. Lucien Blemou a réagi également ce matin et dit « les médias n'ont jamais autant été muselés que lorsque de grands journalistes ont été promus dans la diplomatie et à la présidence de la République. Pour abattre l'ennemi, il faut mieux l'approcher. Une pensée à vos employés, espace un jour, espace toujours, hashtag espace GG. Kaoum Ali Yalo dit avec le hashtag espace GG. Bonjour à toute l'équipe, ce matin je me nomme Abdurahim. Moi à mon avis, tant qu'en Guinée, c'est une... D'accord, merci. Ismail Kamara, nous passons à son message qui dit « Toute ma compassion à ces travailleurs mis au chômage, obligés grâce à la mauvaise foi du CNRD, mais quel que soit le temps que prendra, le peuple s'en souviendra. » Hashtag espace GG. Aobes Kaleiri Banks, hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules LG. Quand j'ai vu cette décision hier soir, j'étais mal touchée et écœurée. Comment ces 200 employés mis au chômage techniques peuvent nourrir leur famille ? Mais tenez bon et fort, tout va passer. Qui n'a pas vu d'adix chaud ici ? Agia Fanta Kaba Notre-Dame dit « Bonjour LG, ma solidarité à toute la presse guinéenne en général, et en particulier au groupe Adafo Média. Surtout, tenez bon et revenez plus fort. L'homme montre sa volonté seulement, mais la dernière décision revient à Dieu. » Hashtag espace GG. Nous avons Thierno également qui a réagi. Il dit « Bonjour, les journalistes sont devenus des faiseurs de rois. Par contre, il arrive souvent que ces rois se retournent contre eux. Tout le monde a des sextep de tout le monde à Conakry. Du coup, le CNT veut limiter la casse avant que son tour n'arrive. » Hashtag espace GG. L'homme guinéen dit « La capacité de cet État à détruire ce qu'il n'a pas construit est aberrant. Un État qui ne construit rien, qui démolit tout. Les maisons, les entreprises, même les vies ne sont pas épargnées. » Hashtag espace GG donc, Adafo Média. Du courage, la mine, battez-vous. « Aobes Kaleire Banks, bonjour. Si le général de Kaloum continue sur cette lancée, il partira comme son prédécesseur, le PRAC. Grosse force aux travailleurs du groupe Adafo Média, PDG la mine, Silibele Nira Imubirama facilement. » Pas mieux ! Et puis nous terminons par Adama de Mariam qui dit « Bonjour les GG. Les crises font partie de l'évolution des entreprises et je sais que ce n'est qu'une question de temps, ça va passer, une pensée à tous les employés d'Espace qui ont été dans le lot de cette situation financière. Espace aujourd'hui et pour toujours. Hashtag espace GG. Assez de messages de soutien. Continuez néanmoins à réagir au hashtag espace GG encore. au 657 39 13 13 et merci énormément pour le soutien. Merci beaucoup Sarny. Vous restez avec nous sur Espace, mesdames et messieurs. L'émission continue dans un instant avec nos chroniqueurs. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Si c'est maintenant que vous le faites. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Moi, Alfa Kondé, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant les peuples de Guinée sous mon honneur de respecter structureusement les distributions de la Constitution, les lois et les décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. en cas de parjure que je subisse les vigueurs de la loi. La Cour prend acte de votre prestation de serment. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes qui sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Nous avons décidé à partir de l'instant de diffuser la Constitution car nous allons réécrire une Constitution ensemble. Plus de personnes ne doivent mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant. et oublier aussi. C'est ce qui nous change. Beaucoup de choses opposent les membres de la classe politique. Beaucoup d'incompréhensions, plus ou moins profondes, séparent les uns et les autres. Nous devons reconnaître que beaucoup d'autres choses, plus fondamentales, nous unissent aussi. L'unité de notre nation, l'attachement à la démocratie, l'obligation de vivre ensemble et de nous enrichir de nos différences. Et qu'est-ce qu'il disait, Jérémy Olyx ? Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Quand nous venons tous du peuple de la Guinée, je vous remercie. Le peuple de la Guinée, je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de nous sébattre. Pour rien. Car la Guinée, elle est belle. On n'a plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de faire, de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio-Espace vous dit merci. Merci. AdafoMedia vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur AdafoMedia, Radio-Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio-Espace. Tous les matins sur Radio-Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Gekedou sur Makona FM. Madame et messieurs, un peu plus tard, nous allons partir d'ailleurs en région, il faut le rappeler. Le préfet s'en prend au premier imam. Des risques d'implosion, ça se passe du côté du Mali, ici en Guinée, il faut le rappeler. Et puis, célébration du 8 mars, de seconder, pousse une alerte à la récupération. On essaie de comprendre et pour démarrer, on parle culture ce matin, Kandia Koura annonce donc la sortie de Griot. C'est un album, il est avec nous ce matin, mon cher Tamba Zachary Bidemouno. Kandia Koura, artiste et qui fait la fierté de la Guinée, évidemment, à l'international. Oui, fierté de la Guinée, bonheur des oreilles aussi parce que c'est une musique que nous écoutons. Au-delà de la voix, au-delà de la mixture entre air traditionnel et air moderne, il y a ces phalanges-là, ce doigté qui est assez intéressant sur cet instrument qui participe justement à l'identité africaine, mandingue en particulier. Le mandingue pris dans son ensemble historique qui fait qu'il s'agit d'un instrument très partagé. Alors Kandia, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Grandes Gueules. Il y a ce titre, moi qui m'a interpellé tout de suite, le titre de l'album, Griot. Retour à la source. Qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'est d'abord mon identité. Je suis Jilly, je suis Griot, je suis Kouyaté. J'ai grandi dans une famille de Griots, de musiciens où on nous a tous transmis la musique et même si après on a pu varier entre musique et modernité avec les voyages, avec les rencontres. Donc du coup, pour moi, c'était une manière pour moi de revenir à la source, appeler l'album Griot, mais pourtant le contenu de l'album est différent de ce qu'on peut penser. De ce qu'on peut penser. Donc c'est une balade, un petit peu, un festival de son. Je pensais plus à une... Oui, effectivement, c'est pourquoi je posais la question. Je pensais à une réaffirmation. je dirais affirmation parce qu'on sait, on connaît ton lien familial, le lien avec ce travail, le métier de Griots. Mais effectivement, celui qui le lit s'attend tout de suite à une affirmation de cette identité-là. Si tu veux, j'ai envie, à une révendication de la place du Griots dans la société. Est-ce qu'il y a tout au moins un titre ou deux qui porterait ce type de message ? Ce message, c'est le titre de l'album et la chanson parce qu'à la base, les Griots ne sont pas que des gens qui flattent, qui passent leur temps à flatter. Et à la base, les Griots, c'est des transmetteurs de messages, de paix, de réconciliation. Et quand ils chantent pour toi, c'est vraiment... C'est que tu es quelqu'un qui le mérite, tu es un noble, tu vois. Et pour moi, voilà pourquoi dans cet album, je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas chanté le nom de quelqu'un, je me suis basé sur les textes. Et pour moi, c'est... Plutôt conseillé ? Plutôt conseillé. Et pour moi, c'est ça la base d'être un Griot. Et quand on va plus loin, parce qu'il y a beaucoup de duos quand même, on voit Taïk, entre autres, des titres comme Biffé, parce que j'ai eu la chance quand même de l'écouter bien avant. Ça me plaît. On va quand même le laisser présenter cet album. Alors déjà, c'est combien de titres et qu'est-ce que vous dites des collaborations ? Parce que le diacanquet fait l'intéressant là. Il faut nous... Il faut nous... Non, parce que j'ai écouté l'album, il y en a pas. On l'a pas écouté. T'as tiré après. Il est son papa. Il faut pas l'oublier. Non, non, il est son papa. Là, il faut pas l'oublier. Laisse tomber. Là, il fait pas du tout l'intéressant. Ceux qui font les intéressants, tu les connais à ce moment. Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter cet album ? Combien de titres ? Combien de collaborations ? Cet album est un album qui a été travaillé pendant plusieurs années. D'ailleurs, depuis que je faisais mes sons confirmés et tout ce que j'ai pu faire après, donc j'ai eu la chance de signer Je suis Universal après. Du coup, on a travaillé sur un album en Guinée. Après, on a écouté. On voulait aller sur un truc plus large, toucher notre public. et après, on a travaillé sur un deuxième album pour vous dire que ça a plu beaucoup de temps. On a encore retravaillé sur des sons parce qu'on voulait un truc de qualité. On a travaillé à Paris avec des grands ingénieurs de son, des gens qui font les albums de Matt Pokora, de Ayana Kamoura. Donc moi, je voulais vraiment une sonorité un peu différente de ce qu'on écoute parce que si souvent on sort des maquettes, on sort des maquettes parce qu'on ne prend pas le temps de bien travailler le son. Et pour moi, je voulais créer un peu cette différence et montrer que c'est possible maintenant de prendre beaucoup de temps, travailler un album et donner un peu... Moi, je voulais sortir un peu de ce confort que j'ai parce que la mamaya, comme on décrit en Guinée, c'est très facile pour moi. Tout de suite, je peux composer. Tu as baigné là-dedans toute ta vie. Donc je voulais aller au-delà un peu... Donc c'est un défi personnel. C'est un défi, voilà. Et donc, si je comprends, c'est au-delà aussi du public guinéen qui aime bien la mamaya, comme on le dit, cibler un public beaucoup plus élargi. En international. Donc l'international. C'est cela. C'est cela, mais aujourd'hui, je suis content du retour du public guinéen parce qu'ils apprécient. Ça veut dire qu'ils commencent à apprécier de la qualité et pour moi, c'est un grand départ. Alors l'album, c'est quoi, les thématiques qu'on y retrouve pour combien de titres ? Je reste la même personne. C'est beaucoup de chansons d'amour. Et je parle de ma vie, de mon enfance. Tu es charmeur ? Un peu. Un peu. Tu aimes les femmes ? Ça, oui. D'accord. Alors, ça, oui. D'accord. des collaborations ? Est-ce qu'on s'attend à des featuring, des collaborations ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Il y a des featuring avec un artiste français que vous connaissez qui s'appelle Taïk. D'accord. Et il y a un autre son avec une chanteuse qui s'appelle Awa Imani qui est française, qui est très connue et qui est d'origine guinéenne d'ailleurs. Ok. Et voilà. Mais après, il y a des best-of qui vont sortir après et ça, c'est des surprises. Ça coûte quoi de réaliser un album dans les mêmes studios donc avec les mêmes expertises que celle de Aya Nakamura, de Matt Pokora ? Tu parles des normes. Ça coûte combien justement d'avoir un album à ces normes-là ? Ça coûte combien ? Moi, je ne sais pas. Tom, c'est major quand même, mon cher Tom. Je sais, mais je veux savoir. Oui. Un tel album. Un tel album. C'est beaucoup de qualité mais aussi un coût. Des dépenses pendant les années. En termes de coût ? Oui, c'est dans les 200 à 300 000 euros. Oui. 200 à 300 000. 200 à 300 000. Du label, oui. D'accord. Et ça a pris combien de temps ? Parce que depuis un moment, vous le dites vous-même, vous avez pris du temps pour écrire tout ça, pour préparer tout ça. Ça a pris combien de temps, cet album ? Est-ce que Jean-Jean connaît qui sort un titre tous les jours ? Cet album, ça m'a pris presque 3 à 4 ans. Ok. Oui. Alors, est-ce que sur le plan technique et musicalement parlant, on peut s'attendre à l'oeuvre la plus aboutie de Kandia Kawa ? Vu le temps que vous y avez mis, la dextérité, les collaborations et tout. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan intrinsèquement musical, ça va être votre oeuvre pour le moment la plus aboutie ? Pour le moment, mais je pense que je suis à 1% de ce que je peux faire. Je pense que dans l'avenir, je pourrais faire mieux que ça. Mieux que ça. Mais je pense que c'est la base, il faut que je commence déjà par cet album-là pour continuer maintenant à faire que des trucs de qualité. Donner vraiment des choses de qualité au public. Vous êtes beaucoup intervenu sur la qualité. Je vous écoutais très bien. Vous dites si c'est la Maya comme elle l'a fait ici, je maîtrise ça déjà et c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'à dire que ce qu'on a n'est pas une qualité qui peut dépasser la frontière guinéenne ? Ça, c'est la première question. Et puis, Tamba a posé la question sur le coût. Vous n'avez pas parlé de plus de 200 000 euros. Comment on fait le retour de ça ? Ou alors, ce n'est pas vous qui vous en occupez. Vous êtes avec Universal qui peut bien entendu mettre ça sur les plateformes et puis engranger des ressources pour vous-même, pour votre investissement et pour Universal qui a apporté le projet ? D'abord, je vais répondre à la première question par rapport à la qualité. Je pense que, par exemple, en Guinée, on n'a pas de production audiovisuelle déjà. C'est-à-dire que même par rapport aux clips, les gens se démerdent à pouvoir faire des vrais clips. Mais quand tu regardes les qualités d'image, il y a un petit souci. Mais on se force quand même à donner le meilleur. Donc par rapport au son aussi, on a des problèmes de studio. Il faut avoir vraiment des studios de qualité et des vrais ingénieurs de son. C'est des gens qui maîtrisent le son, des gens qui sont forts en écriture parce que je peux écrire un texte et qu'il y a quelqu'un à côté qui peut te dire « Ouais, là, ce que tu dis, c'est bon, ce que tu fais, tu peux changer, tu peux t'amener. » En fait, il faut vraiment un groupe, en fait. Il faut vraiment des directeurs artistiques autour. Les grandes gueules. En faisant cet album, j'ai appris d'autres choses que je ne savais pas. Parce qu'en Guinée, moi, je faisais seul mes trucs. Et je validais seul ce que je faisais. Mais là-bas, tu fais un son, ton producteur, il peut te dire « C'est pas bon. » Il y a des gens qui te donnent des avis. Ils te disent « C'est pas bon. » T'es là, tu es choqué. Ouais, même si on part sur le côté, là aussi, on peut dire que c'est beaucoup plus commercial, évidemment, parce qu'Universal attend aussi un retour à l'investissement. Maintenant, par rapport à l'investissement, ils sont plus sur des carrières, ils ne sont pas pressés. OK. Tu vois ? C'est pas des gens, par exemple, les gens sur Facebook me disaient « Ouais, mais tu sors ton album, il n'y a pas de dédicaces. » Tu vois ? De l'autre côté, ils ne font pas de dédicaces. Bien sûr. Ils donnent juste une date. T'es grande gueule. Demain, on sort l'album. Ouais. L'album, il sort. Après, ils prennent le temps, tu vois. Ils prennent le temps au fur et à mesure et dessus ta carrière. Voilà. Parce que déjà, depuis le 1er mars, l'album est sorti, il faut le rappeler. Depuis le 1er mars. Voilà, sur les différentes plateformes et tout ça. Donc, tu peux télécharger, mon cher Tamba. Télécharger, c'est pas cher. C'est 9 euros. 9 euros. Absolument. Voilà. Donc, tu peux... Moi, je voudrais... Dès qu'on va libérer les médias... Les grands cas. Dès qu'on va libérer les médias... Oui, mais j'attends. J'attends. Tu me permets mon aide. Justement, la sortie arrive dans un complexe assez particulier en Guinée. Hier, j'étais à l'événement du grand frère Banks, le label Guinée. Une chose m'a sauté aux yeux et j'ai remarqué la même chose avec la venue la semaine dernière des stars dans le cadre de football également. Je les ai suivis sur RFI où ils n'ont pu engranger que 36 000 euros malgré toute cette armada qui est venue en Guinée en faveur des albinos. Alors, forcément, peut-être que je suis un peu prétentieux, mais je me dis que le silence des grands médias en ce moment a forcément un impact sur l'industrie musicale, je dirais même globalement artistique, mais aussi sur tout ça. Donc, votre album arrive à un moment où les médias, partout où vous avez l'habitude véritablement de diffuser, de faire de la promo, sont réduits au silence. Est-ce que vous sentez l'impact ? Est-ce que cet impact-là, vous le ressentez ? Bien sûr, bien sûr. Même sur les plateformes de téléchargement. Même sur les plateformes, bien sûr, on sent parce que sans médias n'a pas de musique, sans médias n'a pas de culture. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand par exemple, je fais cet album, j'ai pensé directement à venir voir mon grand frère parce que je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est la seule maison où je peux venir gratuitement, faire ma promo et exprimer, voilà, exprimer ce que je veux. Donc, je pense que la fermeture des médias doit être quelque chose quand même qu'on doit dénoncer et faire en sorte que ça revienne parce que sans les médias, rien n'a plus abouti. Mais justement, parce que des exercices engagés aussi, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on a vu un petit peu la coupure de l'Internet d'ici à un moment donné. Il y a ça aussi qui joue et surtout pour les partages. On va voir que les gens, ils n'arrivent pas à partager vos sons. Oui, mais pour partager, il faut déjà lire le contenu sans que ça nous bloque la qualité d'Internet. Tu vois, il faut vraiment s'en délecter, l'apprécier avant de partager. Mais si, vous ne pouvez pas lire déjà. Kandia sera notre invité ce matin chez les Gigi. Allez-y, Mohamed. Je voulais revenir sur la question de la qualité. On sait que la qualité, ça se trouve ailleurs. Sauf que tout est de qualité pour moi si le son me plaît. je veux dire, Kandia Cora soit on fait en Guinée confirmé par exemple pour être le meilleur son de Kandia pour moi de tout le temps. Ça n'a pas été fait à Conakry. Oui, pardon ? Ça n'a pas été fait à Conakry. Oui, je donne un exemple. Ok, d'accord. Peut-être même ça va passer encore en boucle ce soir. Avec les nominations et tout ça, on dira Ousmane Gawal confirmé. On a vu un moment quand même avec Alpha et tout ça. Mais comme ça. Vous l'avez fait avant, vous l'avez fait ici. Pour une question de qualité et de défi personnel, vous l'avez dit, vous partez ailleurs pour essayer de faire mieux que ce que vous avez fait. Je veux dire donc pour le cas du public guinéen par exemple, on sait que quand ça nous plaît, c'est de la qualité. Personne ne peut nous enlever là-dessus. Et du coup, ça impacte plutôt les revenus que vous pourrez avoir. Est-ce qu'il y a une politique ou plutôt quelle est la nouvelle politique de distribution que vous avez avec vos partenaires afin qu'il y ait plus de revenus puisque cette fois-ci vous payez plus cher pour faire mieux en fonction du défi que vous vous êtes fixé vous-même. Est-ce que vous y avez réfléchi en réalité ? Votre premier public, c'est quand même nous d'abord. Ça, c'est clair. Par rapport à ça, c'est qu'il y a une très grande différence. Ici, en Guinée, les gens, ils ne connaissent même pas c'est quoi le stream, aller streamer, aller écouter des sons sur des plateformes. Et ce n'est pas tous les Guinéens qui se servent des cartes bleues pour aller acheter sur Apple ou ailleurs. C'est clair. Donc, si tu veux te faire plus d'oseille, c'est qu'il faut aller vers un public qui a l'habitude d'acheter sur Internet. Et les Guinéens qui sont ailleurs, ils achètent parce qu'ils ont accès à ces choses-là. Mais par rapport au plan national, on fait comme d'habitude. Tu vois, moi, les sons ici, je les offre, je les donne au DJ, je partage parce que je sais que les gens, ils n'ont pas ces moyens-là pour l'acheter. Mais l'autre chose aussi, c'est évidemment des sponsors. Je vois que tu es branding Guinée ce matin, c'est ça ? Limba, ouais. Donc, OK. Ça fait plaisir. Non, 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 je pose la question en fait parce que c'est la Guinée parce que quand on voit ça, on voit direct branding national, branding Guinée. Et on voit la présidence de la République. Je me suis rêvé et j'ai pris ça en ce moment. Ah, ben voilà. OK, ben voilà. Tu fais l'heure pour moi ce matin. Alors, une autre question parce que tu l'as dit tout à l'heure, ce travail, le griot, c'est pas que flatté et tu te mets pas dans la flatterie dans cet album qui sort. Et on sait le plus souvent quand on se retrouve au palais ou au chapiteau pour la dédicace, pour la sortie de l'album, c'est beaucoup de personnes flattées qui viennent plus vous donner que simplement chanter. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi que si vous entriez dans cette dynamique de flatté que le retour serait encore plus considérable ? Bah, je reste griot. Je reste griot, c'est juste un album, c'est juste un projet que j'aimerais changer un peu cette manière de faire. Je reste griot quand même. Mais je sais que quand les gens viendront, ils auront la chance d'écouter les chansons que je faisais comme d'habitude et que je continue d'ailleurs à faire. Les best-off en fait ? Oui, les best-off où ça sera toujours même qu'Andiakora, sans changement, le même style de musique. D'accord. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'est de savoir quel but vous visez véritablement au-delà des défis que vous proposez à vous-même ? Est-ce que vous voulez vous repositionner du point de vue personnel ? Est-ce que vous voulez vous repositionner sur le marché ou vous voulez bousculer un tout petit peu le système guinéen ? Notamment, puisqu'on dit qu'ici, musicalement, on est très peu organisé pour rendre efficace les produits de nos artistes afin qu'ils puissent en bénéficier. Est-ce que vous voulez, c'est un défi personnel pour vous, ça vous l'avez rappelé, mais est-ce que vous voulez un repositionnement ou vous voulez montrer à ceux qui sont en Guinée effectivement qu'on peut faire autrement et qu'il faut faire autrement ? Autrement de la suprématie, Kadiakura. On n'a pas peur de dire les choses. Même ici, on peut se donner de la qualité, mais il faut avoir des moyens en fait. Moi et puis en Guinée, on n'a pas assez maisons de production de qualité pour pouvoir vraiment enlever quelqu'un de Conagry, l'imposer partout dans le monde. Chez les mags, c'est jamais facile. Donc c'est pas facile. Je pense que moi, ça me tend la perche sur la question que je souhaitais poser sur le regard critique que quelqu'un comme vous, un acteur de la culture dynéenne, donc la musique en particulier, pourrait dresser de cette situation que je veux décrire. Je regarde à la Côte d'Ivoire, mais plus loin au sommet, je regarde aux artistes nigériens qui sont devant, qui s'imposent en Afrique, partout, indépendamment de la langue, qui sont consommées partout et qui s'imposent même aux Etats-Unis, ces artistes nigériens. À votre avis, vous, vous vous exportez, à côté de vous, on a Soulbanks et quelques autres, mais à mon goût, pas suffisamment encore. À votre avis, pourquoi est-ce que, malgré le talent, on voit les voix, on voit la Chora, on voit l'art dans les doigts, dans tout ce que vous savez faire. Mais qu'est-ce qui explique que les artistes dynéens ne se vendent pas aussi suffisamment là où d'autres artistes, même pour chanter de la connerie, comme le coup de marteau, vous avez vu tout ça, tout le monde, ça fait le tour du monde, qu'est-ce qui se passe ? Parce que, toute chose, c'est à la base d'avoir la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante de la musique africaine. Donc, tous les médias sont représentés en Côte d'Ivoire. Les médias français sont là-bas, donc, ils ont plus accès, les artistes, ils ont plus accès aujourd'hui à la France, à l'Europe que les guinéens. Quand tu regardes le Sénégal, ils ont créé Traste Teranga. C'est une manière de... Les Sénégalais, ils ont compris que c'est avec les médias, avec Traste Teranga qu'ils ont créé pour le Sénégal qu'ils peuvent exporter les musiques. Donc, en fait, en Guinée, il faut vraiment une politique culturelle pour pouvoir donner de la force aux artistes. comment on peut donner de la force aux artistes, c'est de les accompagner, en fait. Les accompagner dans les projets, dans les projets d'albums. Et voilà, ça aussi, suivre l'album, parce que tu ne peux pas mettre ton argent comme ça, il ne peut pas suivre l'artiste sur ce qu'il fait. Oui, mais Kandia, moi, j'ai quand même un souci. Vous avez parlé de base. Partons même de la composition. Il ne suffit pas de composer, par exemple, en malinqué. On sait l'agréotype, comment ça se passe, cette technique-là. Mais si vous voulez être vendu, vous êtes obligé, vous avez été obligé d'aller apprendre un peu plus ailleurs pour vous adapter à un marché beaucoup plus international. Donc, à mon avis, il y a peut-être une question de formation. La prise de son. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir des ingénieurs de qualité pour la prise de son, les studios, ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, le matos lui-même n'est pas là. Les différents ingénieurs, les arrangeurs et tout ça, c'est un problème. Des gens qui écrivent, c'est un problème. On n'en a pas. Mais même les clips, même les clips, vous le savez. C'est toute une science. Mais même le clip, vous savez, qu'un seul clip, ça mobilise en réalité plus d'une douzaine en réalité de professions, de l'éclairagiste, le pêcheiste, tout ça. Mais tout ça est absent chez nous. Alors, comment soutenir l'artiste quand, à la base, ceux-là en réalité qui doivent faire sa marmite sont absents ? Ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Il faut former les gens. Il faut former les gens. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut former les gens. Il faut que les gens apprennent à se former. C'est-à-dire que si tu as envie de faire des vidéos, il faut que vraiment tu sois spécialiste dans la matière. Si tu as envie d'être chanteur, il faut apprendre à chanter. Si tu as envie d'être ingénieur de son, il faut aussi apprendre à faire du son. Et d'ailleurs, je pense que les autres nous dépassent parce qu'aujourd'hui, si tu regardes la moitié des gens qui viennent faire des sons pour les Guinéens, c'est tous des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali. Le tout dernier exemple, c'est « La Guinée, ma patrie » avec Dick G. Frostree. Vous avez vu ? Même « La Guinée, mon paradis », même le clip, tout a été fait par les étrangers. Les grandes gueules. Parrain, il ne voit rien aussi. Je parle de Taïk. Je fais un point là-dessus avec ce titre, Madonna. Comment ça se fait ? Le texte, comment vous parlez ? Taïk, c'est un ami de longue date. Je l'ai connu il y a très très longtemps. Je pense que je l'ai connu depuis 2016. J'étais même avant, j'étais sur la scène guinéenne avant même Taïk. C'était vraiment un pot avec qui je traînais à Paris, souvent quand j'étais à Paris. On s'est connu sur une émission qui s'appelle une émission de télé-réalité qui s'appelle « La Nouvelle Star ». D'ailleurs, j'ai participé à « La Nouvelle Star ». Ce n'était pas trop mon truc. Après, j'ai quitté. Il y a eu des finalistes qui ont gagné. Et d'ailleurs, quand elle est venue en Guinée, parce que je n'avais jamais exposé que je connaissais Taïk, donc quand elle est venue en Guinée, je pense que je suis allé le voir. J'ai mis une autre vidéo, j'ai mis juste mon ami de longue date et tout le monde m'a traité de menteur. On est fort de s'en gagner. Je vais te laisser continuer. T'as pas. Oui, je vais te laisser continuer. Mais en fait, c'est ce que je voulais dire. au-delà de l'arsenal technologique qu'il faut avoir autour de la musique, des savoir-faire qu'il faut réunir, il y a ça, la mine. Il y a ça. C'est-à-dire que nous sommes dans... Un panier de crabe. Nous nous démarquons dans l'auto-flagellation, l'auto-destruction. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous valorisons pas. Là où on t'acclame ailleurs, tu es guinéen. Parce que parfois, il t'a... Tu vois qu'ailleurs, on t'a acclamé. Toi-même, tu es là. Tu te dis, mais hé, moi, t'en bats. Ça te fait rien quand les Sénégalais te reconnaissent à la rue à Paris. Allez-y, sur l'histoire. Mais bien sûr, mais nous t'en bats, c'est important. que je vous dis là, c'est très important. Il m'est arrivé, la nuit, il m'est arrivé d'être surpris, il m'est arrivé d'être surpris, d'être étonné qu'on dise que lui, il est bien en dehors de la Guinée. Parce que quand tu es ici, on est dans ça. Mais sans ça, parce que c'est quand même le public de base qui te porte. C'est ça. C'est la Guinée. Si on ne valorise pas nos artistes, qui va les valoriser ? Il sort une vidéo, ça, j'ai suivi ce bout, il sort la vidéo on dit c'est un malo, c'est ce qu'on a dit. C'est un malo. Je connaissais un artiste guinéen, il dit ouais, j'ai un ami, il chante, il est guinéen, il s'appelle Kandjako, est-ce que vous le connaissez ici ? Tu vois, les journalistes ont dit oui, mais bien sûr, il est connu ici. Donc après, je suis allé à son hôtel, il m'a dit vas-y, parce que là, je n'ai pas assez de temps et tout, vas-y, amène un studio, on va faire un son. J'ai dit ah, mais moi aussi là, je n'ai pas un studio parce que là, ça va être chaud. Il m'a dit ouais, réfléchis. Et d'ailleurs, le son, tellement que moi, je n'étais pas aussi prêt que lui, c'est lui-même qui a pris le son de son téléphone, il a appelé l'ingénieur de son à Paris, il m'a dit est-ce que c'est capable tout de suite là de faire un truc avec un gars ? Je dis ah, là pour le moins, je ne sais pas, tout le monde est occupé, j'ai appelé des ingénieurs de son guinéen qui m'ont dit qu'ils sont occupés, donc il a appelé quelqu'un à Paris qui l'a amené le son et moi j'ai appelé le malien là qui s'appelle plutôt qualité et il a ramené ses matos et on a fait la voix et c'était rapide mais souvent c'est comme ça aussi on a commencé par la vidéo où on a commencé par une petite répète improvisation et puis voilà l'album Grillo évidemment donc c'est déjà si vous souhaitez la dernière question c'est les détails sur le 13 avril à quelle heure c'est où ? Le 13 avril c'est à l'hôtel Lume c'est ça c'est ce jour je vais lui présenter l'album et tout les médias donc je vous invite surtout les GG avec mon boss prions Dieu qu'il y a encore les médias en Guinée ah non si 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 mon boss est toujours là il va toujours rester là d'accord non non ça c'est ça voilà ça va pas changer comment on y accède tout ça ? mais vous vous avez des cartes non ? vous avez tous des cartes on n'a pas de cartes ? si non mais c'est sur YouTube d'accord c'est sur YouTube évidemment pourquoi pas avoir la peur donc ouais allez vous restez avec nous on va passer à cette rubrique avec Kandia Koura jeu de photo Les Grandes Galles le jeu des photos que pensez-vous ? que reflète une personnalité ? que pensez-vous ? que reflète une personnalité ? évidemment Kandia Koura notre invitée ce matin dans le GG avec cet album voilà le griot on s'y intéresse alors on t'explique un petit peu comment ça se passe mon cher Kandia on te proposera des photos on te proposera des photos tu nous diras ce que tu penses de la personne et puis un peu plus tard peut-être des personnalités que nous allons proposer et si elles étaient devant toi qu'est-ce que tu as posé comme question ? Thomas on y va avec cette première photo jeu de photo Bill de Sam est-ce que tu as une question pour lui ? qu'est-ce que tu lui posais ça d'abord c'est qu'il pense de lui qu'est-ce que tu penses de l'homme ? de l'homme pour moi c'est un des gens de la musique guinéenne et c'est quelqu'un qui a marqué son temps d'ailleurs j'écoutais beaucoup son Sogolon c'est ça ? quand j'étais petit et comme moi tout petit j'avais commencé à jouer de la Chora donc c'était ma première fois d'entendre la Chora dans un truc urbain c'est vrai allez-y Azaya Azaya c'est un frère c'est un ami c'est un beau soeur et avec qui j'ai j'ai beaucoup collaboré et un excellent artiste guinéen et voilà pour moi il a beaucoup d'influence aujourd'hui sur la musique guinéen c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Sidi Kijabate ah Sidi Kijabate ça c'est mon ami de long d'acte aussi on a on a on a beaucoup fait à Bamako dans sa famille j'étais là-bas j'ai passé pas mal de temps dans sa famille et je pense qu'on a eu cette chance de de faire beaucoup de codes dans la musique à pouvoir trouver le genre de musique que nous sommes en train de faire à imposer à créer ce style d'afro mandingue d'afro musique mandingue Mori Kante Mori Kante c'est c'est l'image de la musique c'est l'image de la musique guinéen c'est c'est un c'est un patron c'est une légende il n'y a même pas de commentaire à faire c'est c'est un grand c'est un dieu de la musique guinéen KPC ah KPC c'est quelqu'un que je respecte beaucoup qui est qui a fait beaucoup de choses pour moi dans l'obscurité ouais et je pense que d'ailleurs j'ai appris que c'est son anniversaire demain donc joyeux anniversaire à toi BOS KPC KFA La Camara et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Manamba Kante ah c'est une c'est une légende vivante qui est en train de de percer de faire sa voilà de faire son chemin ouais et d'ailleurs pour moi c'est l'une des des meilleures griottes de la Guinée alors qu'est-ce que tu penses du roi 12-12 hein ah ah t'as un rigole non je rigole parce que je m'attendais pas à cette question mais c'est ça les grandes gueules hein le roi 12-12 ah le roi 12-12 je l'ai connu à travers mon frère Sidi Kijabaté ok et donc j'ai j'ai eu à côtoyer l'homme à passer beaucoup de temps avec lui d'ailleurs on a voyagé avec lui et d'ailleurs il m'invite souvent au Sénégal au Mali en Côte d'Ivoire partout juste être avec lui pas pour aller chanter mais c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup qui m'aime beaucoup et je trouve que c'est quelqu'un de bien donc ces histoires de d'argent ou de quoi que ce soit moi je l'ai jamais avec lui parce que c'est la personne quoi qui m'intéresse bien alors salut à tous à quoi madame Kamara madame Kamara ouais ah oui madame Kamara c'est une diva c'est une diva très très gentille et elle a toujours été là pour moi et surtout son mari et c'est des gens aussi de l'ombre en fait qui font beaucoup de choses pour le Koura Boss justement Kanya je vais on y va avec l'autre rubrique oui je termine rapidement je termine là rapidement parce que quand je vois Kanya Koura cette affection que j'ai pour lui il en est un de même pour petit Kanya que j'aime aussi très bien qu'est-ce que vous pensez de lui aussi lui c'est mon homonyme on a le on est d'ailleurs de la même famille c'est vrai donc son papa et mon papa ils étaient dans le même groupe les ensembles instrumentaux de la Guinée exact ils étaient tous amis à Surikan Diakuyate mon homonyme c'est la famille voilà donc c'est la famille allez-y mon médaille qu'est-ce que vous pensez de deux personnes la première c'est Lauriane Dumbuya ah vous la connaissez ? c'est qui elle ? Lauriane ? la première dame je pose la question la première dame tu as été juste surpris pardon d'accord ok c'est la première dame non mais tu peux me juffler d'accord en fait il est surpris ah non mais je l'ai hié non mais là je sais de quoi tu parles moi je pensais qu'on était sur la musique tu vois mais là je comprends de quoi tu parles d'accord d'accord mais je pensais me parler d'un artiste tu vois mais c'est le prénom et le nom voilà qu'est-ce que tu vois c'est la première dame oui on sait ça c'est tout ce que je sais voilà ça aussi c'est un peu ça deuxième photo dernière photo c'est que penses-tu de Saifon Baldé ? Saifon c'est vraiment un artiste très talentueux et ce que j'aime chez lui il est resté il est resté lui-même il est resté lui-même et surtout il suit son chemin en fait c'est-à-dire que sans entendre quoi que ce soit le mec il fait sa musique ça plaît aux gens il fait sa vie et moi c'est ce que j'apprécie parce que moi j'ai commencé comme ça et c'est ça j'aime chez lui il fait ce qu'il aime ce qu'il ressent et il donne ça à son public aujourd'hui voilà il fait la fierté de la Guinée aussi Kandia Kora Kora Boss notre invité ce matin chez les GG on passe à cette autre rubrique Radio Espace Espace TV Les Grandes Gueules Question à une personnalité Question à une personnalité évidemment bah ouais ça reste entre nous ici il n'y a aucun souci là-dessus Jacques Léoye question à une personnalité on va y aller mon cher ami alors si vous aviez aujourd'hui Bantamasso face à vous quelles questions alliez-vous me poser ? bah je ne connais pas assez donc pas de questions vous êtes ministre de la culture de ce pays ouais je sais mais je ne le connais pas assez pour pour poser une question par rapport j'ai pas beaucoup suivi ouais euh c'est comme on avait j'ai pas beaucoup suivi quand on était sous-ministre vous l'aviez rencontré quand il est quebiense par contre on a voyagé ensemble ok on est partis ensemble en Turquie ouais et d'ailleurs on a eu l'occasion de parler un peu pas de questions mais pas de questions ouais alors Malik Ebe ah Malik Ebe c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup la question la question ouais si il était en face de toi quelle question poserais-tu à Malik Ebe ? c'est quelqu'un qui a non pas le définir oui je vais leur définir voilà ouais ouais et lui poser juste une question en fait genre Malik pourquoi t'es comme ça si tu devais lui poser une question essentielle voilà non je vois pas je pense que c'est quelqu'un pour qui j'ai il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions tout ce qu'il n'y a que de compliments ouais ouais je vois alors si on te mettait aujourd'hui en face du général Mamadi Doumbouya quelle question tu aurais à lui quelle question la question en face du président c'est compliqué tu as eu une occasion unique de lui poser une question tu vas pas être collé là non moi tout ce que j'aimerais dire au président qui une question question ouais non j'ai pas de questions tu vas te poser une question alors qu'est-ce que tu aimerais lui dire alors qu'est-ce que tu aimerais lui dire on va faire cette exception qu'est-ce que tu aimerais lui dire bah j'aimerais dire au président que le peuple compte beaucoup sur lui et que nous attendons beaucoup de lui et c'est à cause de de son amour pour la Guinée qu'il est là parce que voilà nous sommes des jeunes aujourd'hui nous pensons que s'il y a un jeune pour pouvoir nous pouvons espérer pour pouvoir atteindre l'objectif de tout ce que nous voulons que ce soit sur le développement que ce soit sur la culture et qu'il y ait moins de pauvreté que les jeunes puissent s'épanouir et qu'on puisse rêver comme les autres pays d'Afrique et qu'on reste chez nous et qu'on développe chez nous je pense que c'est ce que j'ai à dire au président donc la question à poser au président si je l'ai bien écouté président c'est pourquoi vous êtes écarté de ce rêve que vous nous aviez donné à nous moi c'est pas ce que j'ai dit 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 du tout moi c'est pas ce que le président il doit aller ça finit alors Kandia ouais il t'a tu peux parler d'alimentation il t'a donné le prénom d'une légende dans ce pays si tu étais aujourd'hui si tu devrais poser une question à ton papa tu lui demanderais quoi Mbadi Kouyaté Mbadi Kouyaté mon père c'est son père oui non j'ai pas de question à poser à mon père ouais il m'a tout donné bah ouais ça se fait dans les prières ça m'a tout donné voilà merci beaucoup en tout cas si j'ai une question à poser peut-être c'est pourquoi elle est partie pourquoi elle est partie c'est vrai parce que voilà tu peux faire des prières par exemple pour ton père et voilà ça c'est important voilà merci beaucoup en tout cas c'est la hack merci beaucoup j'ai quand même une question à poser encore dernière question oui une dernière question à poser pourquoi tu n'as jamais pris la parole durant tout le temps que l'internet a été coupé parole par rapport à quoi par rapport à cette situation aujourd'hui on vient d'expliquer internet c'est aussi les artistes oui mais au bénéfice des artistes les artistes personne n'a entendu parler ah tu veux m'entendre parler par rapport à ça non je voulais t'entendre parler quand l'internet était coupé pourquoi tu l'as jamais fait est-ce que c'est aux artistes seulement de parler de ça oui mais je te pose la question à toi les politiques eux ont réglé non mais c'est pas seulement aux artistes je pense que les médias sont encore mieux positionnés par rapport à ça bien mais en tant que personne merci il y a des artistes donc à l'hôtel nous et bien avec ce témoin merci beaucoup d'être passé nous voir ce mois vous êtes le parrain voilà je l'apprends en direct non il va être le parrain parce qu'il a il a beaucoup fait pour la culture guinéenne et sans attendre quoi que c'est les gars préparons nos boubous on va accompagner le boss des boubous il a les boubous qui vont avec merci beaucoup on revient à 11h comme un avertissement le monde s'arrête à son signal ce symbole de grand soir et Radio Espace n'oublie pas ses vertus Espace & Friends tous les jeudis 20h-23h sur Radio Espace avec BAD salut les friends espaciens ce jeudi nous sommes en first class avec Mohamed Kefinkaba officier au cadre de l'armée américaine aux Etats-Unis le sergent first class va tout nous dire sur lui on se capte sur la 99.7 pour une émission d'anthologie ce jeudi c'est Radio Confession où le savoir vous attend avec BAD Espace & Friends le show où l'amitié prime Espace avec Orange Guinée Adafo Media vous dit merci merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision tous les jours le record d'audience grâce à vous malgré le contexte exceptionnel le débat continue sur Adafo Media Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Le procureur cette importante quantité a été saisie dans la sous-préfecture de Ourekaba il est présumé coupable actuellement incarcéré à la maison centrale seront bientôt jugées et puis la coalition nationale pour l'éducation pour tous a lancé une session de formation axée sur la gouvernance éducative cet atelier qui rassemble les points focaux de la coalition vise à renforcer les capacités de ses membres afin qu'ils puissent aborder de manière plus efficace les défis de l'éducation en Guinée et proposer des solutions appropriées en renforçant les capacités de ses membres et en encourageant le dialogue et la coalition la coalition espère contribuer à l'amélioration du système éducatif dans son ensemble pour bénéficier des enfants et des jeunes et des jeunes du pays enfin au Gabon cette concertation de grande ampleur pardon est censée rassembler toutes les forces vives de la nation huit mois après le coup d'état et la chute du président Ali Bongo le dialogue doit aider à créer de nouvelles institutions reformer le système politique faire évoluer la société gabonaise les participants sont en train d'être choisis tous les partis politiques soit plus d'une centaine notamment jusqu'à ce jeudi pour envoyer une liste de quatre représentants dans le même temps le profil du dialogue se précise fini ce Flash Info à tous merci de l'avoir suivi le GG continue sur Radio Espace et Espace TV Retrouvez toute l'actualité en direct en photo et en vidéo tout sur l'actualité politique sociale économique et sportive avec nos sites internet plus dynamique plus interactif plus fiable sur la plus l'ion des sites espacefmguinée.info espacetvguinée.info les podcasts des derniers journaux des derniers JT ça se passe en Guinée c'est forcément sur espacefmguinée.info et espacetvguinée.info un seul clic vous êtes le premier informé chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté retrouvez tous les jours les GG dans votre région au Futa sur Espace Futa à Cacandé sur Espace Cacandé en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Kanyazic en forêt en Haute-Guinée dans la troisième partie de cette émission les grandes gueules sur Radio Espace dans l'heure nous allons partir du côté des Etats-Unis célébration de 8 mars à Doussou Kondé Pousse in alerte à la récupération vous allez dans le temps ce matin juste après Aïsset Sané qui nous a rejoint ma grande Sané bonjour bonjour la mine et bonjour à tous alors nous commençons qui dit bonjour les GG bonjour à tous c'est Amidou Bohédou Diallo Mohamed c'est très difficile de comprendre ce qui se passe en Guinée on fait du mal aux Guinéens en pensant se venger de la mine non non peine perdue mais en général on est peut-être on peut combattre tout le monde car on n'est pas dans un camp mais bel et bien dans un pays on sait que vous voulez pas qu'on sache ce que vous vous ne voulez pas mais continuez c'est Amidou Bohédou Diallo qui nous envoie ce message nous partons avec d'autres notamment celui de Samakaba officiel qui dit aucun investisseur sérieux ne va mettre son argent au paradis qui crame les investissements rappelons au gouvernement qu'une personne qui travaille subvient aux besoins de cette personne en moyenne hashtag espace GG Nenema dit les personnes qui en veulent personnellement au gouvernement sont responsables de ce qui arrive aux médias aux médias à Dafo car ils les ont utilisés pour s'aimer de la haine et pour saboter le succès de la transition tout comme ils l'ont fait pour FIM hashtag espace GG Khalidou nous dit bonjour les GG nous devons arrêter la haine des uns envers les autres pour s'unir et tous ensemble contre cette dictature pour l'intérêt général du peuple guinean hashtag espace GG gandouanais lambda nous dit bonjour la mine et à toute l'équipe des GG a dit à Mohamed Mara que le peuple gandouanais a aimé sa déclaration je cite c'est notre période de mieux nous allons nous allons changer de peau et nous deviendrons de nouveaux serpents avec plus de vénin gandouanais depuis Gondouana City Alpha Amadou Lelouma pour Chlore le dernier message il dit bonjour les GG je tire un chapeau à la constitution sénégalaise pour avoir remis Macky Sall à sa place en le faisant savoir que nul n'est au dessus de la loi et aux institutions du pays une belle leçon de démocratie merci conclut-il excusez-moi on s'arrête sur ce message Lamine merci beaucoup Sannet voilà Sannet qui va revenir un peu plus tard pour évidemment le mur du jour entre autres et puis quelques réactions vous restez avec nous sur l'espace dans un instant le débat continue avec vous Radio Espace Guinée le monde la politique au sens large l'économie la société sur Radio Espace Guinée c'est le journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser c'est un journalisme indépendant quotidien vis-à-vis des pressions de tous les pouvoirs y compris celui invisible du conformisme et du civisme bienvenue sur la première radio de Guinée Espace Radio Espace Les grandes gueules tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace tous les matins sur Radio Espace vous nous regardez également aussi à la télévision merci de votre fidélité mesdames et messieurs les grandes gueules qui continuent évidemment dans un instant voilà nous allons évidemment faire un saut du côté des Etats-Unis de sous-conder alerte à Kindia à la faveur donc des célébrations du 8 mars des femmes motivées à coups de billets de banque pourraient appeler à un maintien du président Dumbuya à la tête de l'Etat guinéen ce matin elle prend la parole chez nous juste derrière nous allons essayer de faire un saut du côté du Mali je le disais tantôt les populations agitent le spectre d'un soulèvement depuis quelques semaines des tensions qui enflaient ont fini donc par atteindre un pic ces derniers jours la touche de trop la goutte d'eau c'est une sortie médiatique du préfet et bien servant donc une diatribe au premier imam par ailleurs il faut le dire secrétaire général de la ligue islamique préfectorale il acquise donc le sage de formater une révolte des populations et menace de sévir si besoin de Mali juste derrière nous allons joindre donc Mahmoud Mahmoud Diallo il est donc activiste également aussi de la société civile il sera en direct ce matin dans cette émission Jacques Lewalino nous partons aux Etats-Unis d'où nous nous entend donc Madame Doussou Kondé elle est en direct ce matin chez les GG Jacques Lewalino bonjour madame bienvenue à cette émission nous avons vu votre alerte demain c'est le oui bienvenue alors nous avons vu votre sonnette d'alarme demain c'est le 8 mars et le chef de l'état est attendu du côté des Kindia vous vous dites au-delà de la fête des femmes des droits des femmes c'est un événement politique qui se prépare parce que les femmes pourraient demander si vous voulez aux chefs de l'état de rester davantage d'abord bonjour à vous tous merci pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce matin je commence à rendre hommage à nos devantières si vous me le permettez rapidement allez-y elles sont Adia Mafouribangoura Tanti Adia Jeanne Martin-Sissi Tanti Sophie Maca elles sont très nombreuses les Adia Turufilla à Mamou Adia Jontan Traoré elles sont nombreuses de rendre hommage et que ce soit une fierté pour la Guinée que la première femme qui est siégée au conseil de sécurité aux Nations Unies fût une Guinienne hommage à Tanti Bintagallo qui était pilote présidentielle franchement je m'arrête là je leur dis de reposer en paix et que le combat continue ceci dit je m'intéresse au 8 mars bonne fête de 8 mars à toutes les femmes de la République de Guinée et à cette grande Amazone à Sœur Moussahir toutes les femmes qui sont sur les plateaux sur ESPA spécialement ma sœur Moussahir merci madame pour votre combat nous sommes fiers de vous franchement et ça ira bref au delà de politiser le 8 mars en Guinée nous sommes tellement habitués à ce folklore mais c'est tout je n'arrive pas à comprendre avec tout ce que mon pays est en train de traverser aujourd'hui misère et désolation le manque du pouvoir d'achat de la ménagère l'insécurité l'insécurité nationale et en écoutant le discours du général du colonel à l'époque Mamadi Boumbouya le 5 septembre toutes les lacunes qu'il a dénoncées c'est empirique aujourd'hui et son discours au siège des nations est mis ici et ce que le général Amara a prononcé la dernière fois nous vivons dans une dans un désordre qui ne dit pas son nom les dames guinéennes je ne reconnais je ne reconnais plus ces femmes du 27 août 77 qui se sont levées pour mettre fin à la police économique ok maintenant si aujourd'hui la misère qui s'est mis à Guinée vos médias là sont baillonnés les fonctionnaires ne sont pas depuis il y a 2 ou 3 mois à l'extérieur et à l'intérieur nos ambassades partent c'est une réalité nos enfants aujourd'hui sont en train de mourir dans la méditerranée je ne veux pas comprendre combien de nos enfants sont rentrés par Nicaragua pour se diverser à travers les Etats-Unis toutes ces misères là les femmes doivent se lever pour ça mais non non seulement c'est pour utiliser selon mes informations l'argent qui est en train d'être gaspillé pour les uniformes et que chacune a reçu 100 000 francs pour coudre son complet c'est triste ça pourquoi ne pas mobiliser cet argent là pour quand même pouvoir payer uniquement que les fonctionnaires cette fête est tristement célèbre je me suis donné l'occasion d'en parler et je vais informer le général Mamali Bungla je crois à sa parole et à l'homme de parole moi je le crois jusqu'en fin décembre jusqu'en fin 2024 pardon il le disait permanemment qu'il n'y aura pas un seul jour sur la transition la date donnée à la CBAO et aux institutions internationales non seulement il n'est pas candidat aucun membre de la transition ne sera candidat je voudrais qu'il respecte ça parce que la misère a atteint un niveau on n'a plus place dans son public là mais madame 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 je voudrais je voudrais quand même sur quoi fondez-vous ce type de déclaration sur quoi fondez-vous ce type d'alerte que savez-vous justement qui motive que vous ce matin vous preniez la parole pour mettre en garde contre toute velléité de maintien du président Dumbuya que savez-vous que savez-vous madame concrètement de politisation de la fête même oui mais de la fête de la fête de la fête c'est une belle c'est une belle chose mais ça a un autre fond c'est aller chanter danser comme nous avions l'art de le faire vous avez vu en 2020 le palais du peuple était du plus qu'est-ce qu'on disait le président Alfa Kondé doit rester c'est la même chose qui continue et qui se passera à Kondé maintenant avec ma petite voix je veux tout simplement dire aussi énervé que ça ne passera pas c'est ça à fait mon message alors alors madame 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 si vous si vous m'écoutez vous le dites clairement ce qu'on a l'habitude de porter à Konakry au palais du peuple à Kaloum les femmes qui qui s'élèvent on a vu avec Dadis on a vu avec le président Alfa Kondé et aujourd'hui vous pensez que vous nous le dites clairement que le général Dumbuya transporte cette ou ce scénario de Konakry à Kindia pour aller déclarer sa volonté de rester encore au pouvoir bien sûr vous allez suivre et c'est pourquoi j'ai profité de la veille pour dénoncer vous allez voir le même folklore des femmes tellement machins pour dire vous allez entendre toutes les versions de nos communautés pour prouver à la communauté internationale qu'il est aimé que de ça il s'agit et qu'on a besoin de lui quand même soit en sérieux la Guinée n'est jamais tombée aussi bas que maintenant et quand ils rêvent moi je comprends le CNRD leur rêve c'est quoi que d'être artisan de l'exploitation de ce monde parce que ce rêve là ne sera pas réalisé Isha Allah bien alors comment comprendre comment comment comprendre madame Dussou qu'on dit j'ai envie de dire la démission des élites aujourd'hui parce que quand vous prenez le camp CNRD quand même dans l'ancien enfin dans le gouvernement qu'il a Dussou récemment on a quand même Idiamine Idiamine ce n'est pas n'importe qui comment comprendre aujourd'hui qu'il y a se laisser aller total est-ce que c'est devenu incontrôlable à ce niveau je ne vous entends pas bien la question de l'amine c'est la question de l'amine c'est votre lecture de la situation du pourrissement de la situation dans la gouvernance globale de notre pays lorsqu'on sait qu'il y a de très très bons cerveaux des cerveaux de bonne facture comme le général Idiamine Idiamine n'est pas n'importe qui mais finalement comment vous vous comprenez qu'on ne l'entende pas et que la marque de tout ce savoir dont on le gargarise que l'on lui prête on ne puisse pas le voir que le général Idiamine n'est pas voix qu'on l'estime la question c'est pourquoi on ne l'entend pas la question c'est pourquoi est-ce que ceux qui sont présentés comme de très bons cerveaux de fins connaisseurs de l'histoire et de l'orthodoxie de la gestion publique pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas et pourquoi est-ce que malgré leur présence tout se pourrit autour du CNRD oui mais selon mes informations aussi lui-même il est parmi les gens dont les passeports sont bloqués selon mes informations et qui sont à la base de tout ça c'est ceux-là qui sont venus avec le Général Amar Kamara qui est d'ailleurs pour moi le réel président actuel de la République le réel chef de l'État et le jeune franco-arabe comme il s'appelle Diba Diatu c'est eux qui sont maîtres de la situation aujourd'hui c'est vraiment moi-même je condamne ça parce que nous voulons savoir ce qui se passe et moi personnellement je voudrais entendre le Général Udi Amine nous expliquer certains trucs il ne faut pas accélérer parce qu'il fait partie du groupe ok nous savons comment il est arrivé à Dini de Cuba nous l'avons tous suivi il doit parler mais pourquoi ce silence-là selon moi selon ce que je remarque c'est parce que ceux-là ce jeune Diba franco-arabe les très français-là et le Général Amara sont maîtres aujourd'hui et leur plan a même effacé le Général Mamadi Gumbia mais peut-être ça ne se dit pas mais c'est mon opinion selon ce que je vois donc si c'est possible est-ce que c'est possible non parce qu'ils sont venus tous ensemble s'il y a eu vol tout ce qu'on doit reprocher à l'administration de Mbou Amara le Général Amara et le Général Diba Diaté doivent être dans ce loup-là le monsieur comme elle s'appelle les barras et autres ne peut pas se dissocier de la gestion de la transition de ces deux dernières années c'est là où la merde se sent quoi mais eux ils se sont dissociés on a l'impression qu'eux ils sont propres ils n'ont rien fait or ils ont tous pillé il faut le reconnaître ceux-là même qui sont de l'autre côté de la gloire aujourd'hui ils ont pillé on les a dit le 5 septembre ils n'avaient pas rien c'est mon opinion ça doit la question du pillage je pense qu'elle doit dépasser le seuil de l'opinion ça doit pouvoir s'appuyer d'éléments en votre disposition est-ce que vous avez des preuves que le Général Amara et le ministre Diba Diakité sont tout aussi des pilleurs sont quoi ? vous dites qu'ils ont participé au pillage est-ce que vous avez la preuve sous la main avant de l'avancer sur nos antennes est-ce que vous avez la preuve sous la main que le Général Amara et le ministre Diba Diakité vous en parlez comme du jeune franco-arabe est-ce que vous avez la preuve qu'ils sont aussi des pilleurs ? vous savez vous savez il y a les médias guinayens surtout vous là vous êtes plus vous êtes plus au courant de ça que moi un groupe est venu ils ont traité le pouvoir de 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 faconde de tout ce que vous imaginez de tout ce qu'ils pratiquent aujourd'hui ils sont tous venus ensemble ce jour-là c'était le général le colonel et l'actuel général de la Guinée monsieur Mamadi Gouba qui parlait la même scène s'est répétée tout récemment cette fois-ci c'est le colonel le général le général le général le général Bala Samura et le 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 chef d'état majeur de l'armée BIS que j'appelle particulièrement BIS bref vous les avez vu venir tenir les mêmes propos du 5 septembre mais eux ils sont pas nouveaux à ça si les autres ont leur compte gêné aujourd'hui leur passeport bloqué comme ils l'ont fait au gouvernement de l'Alpha Pony mais eux tous sont dans ce gouvernement-là dans les conditions normales tous doivent tomber le président devrait faire tomber le gouvernement complètement et pour faire un autre gouvernement c'est comme ça mais d'autres ne peuvent pas se dissocier parce que je ne sais pas quelle influence ils ont sur le général Mamadi les deux surtout c'est les deux que moi j'accueille Diba Jakté et le général Amara Kamara ce n'est rien de méchant mais c'est la vérité bien quel mérité ils ont par rapport à Mori Kondé par rapport à Bachir mon frère Bachir par rapport à Mada Solémin par rapport à Mme Diaka pour ces membres Justement Justement déjà est-ce qu'il s'agit d'une sortie que vous vous avez pu suivre le professeur Alpha Kondé qui n'est pas très très ami du silence on l'a suivi donc encore hier sur des questions économiques est-ce qu'il s'agit d'une sortie que vous avez suivie comment est-ce que vous vous l'analysez est-ce qu'on l'a toujours allez je vous écoute allez-y malgré que je ne comprends pas très bien non le professeur Alpha Kondé le professeur Alpha Kondé a fait une sortie hier et dans son propos il parle d'économie l'économie de notre pays son état et éventuellement ce qu'on aurait dû faire est-ce qu'il s'agit est-ce qu'il s'agit d'une sortie que vous vous avez suivie lorsqu'il parle de cette malgouvernance CNRD est-ce que vous l'avez suivie comment vous l'analysez justement je ne l'ai pas suivie mais je vous crois en sur parole vous savez le professeur Alpha Kondé s'est toujours battu et je leur ai dit que de ne jamais le laisser sortir avec son téléphone dehors je crois à l'homme quand il dit j'atteindrai cet objectif mais j'ai l'impression selon moi je ne l'ai pas écouté mais à travers votre question quand le colonel le scénario Mamadi et son équipe sont venues malgré que vous le savez qu'il était le commandant de sa force armée le commandant des forces spéciales du pouvoir de M. Alpha Kondé vous le savez il travaillait pour lui il travaillait avec lui d'ailleurs eux tous dire même la refondation c'est là-bas où la trompier a commencé vous dites refondation quand vous-même vous étiez pour ces gens c'est des anciens ambassadeurs du Alpha Kondé c'est son commandant mais c'est son chef d'état-major de l'armée de terre de ceci cela il n'y a rien de nouveau ceci dit si de voir aujourd'hui M. Alpha Kondé encore ressort pour parler de l'économie et de tout ce qui se passe en Guinée c'est une route pour M. LRD même quel que soit ses propos tenus quand vous êtes venu dégager quelqu'un et vous avez dit que vous allez faire mieux que lui à son vivant il vous suit aujourd'hui dans une situation qui n'a même plus de solution moi je ne vois pas comment M. LRD sortira de tout ce désordre là évidemment ils vont s'asseoir là-bas parce que c'est l'arricissement personnel voilà je crois qu'ils sont venus pour s'arricer comme hier les autres les bénis les fils bénis du pouvoir de l'Alpha Condé qui se sont comportés avec notre argent comme si ça les appartenait c'est la même chose qui se répète et puis d'ailleurs parce qu'en fait on peut mettre en balance les 10 ans de pillage du régime d'Alpha Condé et les 2 ans de pillage du CNRD on peut mettre en balance et ça c'est très grave c'est très rendu l'échec est visible et total d'accord alors l'autre question Madame Doussou Condé c'est bien Alpha Condé contre qui vous vous êtes plusieurs fois levée face à sa gestion aujourd'hui n'étant pas au pouvoir est-ce que vous vous parlez avec Alpha Condé non mais pourquoi avant de sortir publiquement je ne sais pas si je parle avec mon frère Tamba Zakari je ne sais pas lequel me pose cette question avant de sortir sur le nez pour parler et attaquer le système parce qu'on ne peut pas venir reprocher au CMRM à l'époque des choses que nous-mêmes nous l'avions faites ne fais jamais ce que tu reproches à ton prochain je lui ai dit que vous avez trahi notre combat monsieur le Président et moi je vais me prononcer là-dessus je dirai ça mille fois ce jour il m'a dit mais avant je vais faire sortir les femmes de Calou contre toi je lui ai dit mais celles qui ont senti que c'est un nouveau témoin de l'air ou bien c'est celles-là que tu vas faire sortir contre moi je lui ai dit la surprise sera détail donc je vous dis que j'ai dénoncé ça parce qu'on a tout il y a parce qu'on n'a pas dit sur le régime du Général-Comté quand nous étions dans nos productions mais nous sommes venus presque calquer le système du régime qu'on a divulgué qu'on a dû nous pendre pendant 24 ans que nous avons on a touché et personnellement j'étais de ce lot donc aujourd'hui s'il m'appelle il va m'appeler on va dire quoi moi je n'ai rien à faire avec tu ne peux pas te battre pour quelqu'un avec quelqu'un dans 24 ans que ce dernier te jette je ne suis pas la seule tous les grands combattants de son parti ont été immunisés et réjoués et ceux qui ne sont chiquotés à l'époque ont eu des grands postes de minutes de détails mais justement vous aussi on vous a proposé à un moment donné selon nos informations de rejoindre le gouvernement comme Kali Jolie à un moment mais vous avez décliné vous avez dit que ça ne vous intéressait pas qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous n'avez pas voulu rentrer dans le gouvernement d'Alpha Kondé vous savez le décret ne m'intéresse pas moi même non mais dites-nous dites-nous un petit peu le dessous madame Dussou Kondé dites-nous les déçus ce n'est pas un jeu de mots dites-nous les déçus c'est très important non parce que non moi j'ai été très déçu de tout ce que nous avions promis aux propres des vignes et que étant en commande nous avions fait le contraire ça m'a beaucoup choqué je suis très déçu vous savez je ne suis pas trop argent il y a ça aussi parce que quand tu adores l'argent tu génères l'argent on peut te traîner dans la rue partout et n'importe où je ne le suis pas j'aime l'argent et c'est ça le problème de la guerre beaucoup savent la vérité mieux que moi mais chacun s'attend à un petit décret pour aller danser dans les cours des nominés là c'est pas de ça il s'agit travaillons regardons aujourd'hui nos voisins le Mali le Niger le Burkina qui sont en guerre avec le terrorisme qui sont mieux que nous au niveau de la géopolitique qu'est-ce que nous nous faisons aujourd'hui ? rien moi je ne suis jamais déçu et je vais vous promettre que le combat que nous avions débuté en 90 je suis à la fin du combat on ne peut pas être permanentement opposé mais c'est la fin parce que ce que nous sommes en train de vivre ce que le peuple de Guinée est en train de vivre aujourd'hui je suis persuadé qu'après ce régime le Guinée respirera une misère généralisée comme ça sera finalisée par le bonheur de tous les Guinées très bien très bien très bien en tout cas c'est un pieux souhait c'est un pieux souhait pour la Guinée madame tout à l'heure vous avez lâché un mot enfin une expression vous avez dit que vous connaissez le professeur Alpha Condé et qu'il arrive toujours à ses fins il a dit qu'il reviendrait il a dit qu'il reviendrait et apparemment il fait tout pour dites moi madame est-ce que ça vous inquiète est-ce que vous pensez que professeur Alpha Condé a des chances de revenir ici en Guinée de s'imposer à nous de s'asseoir à Seruturea et de se faire appeler à nouveau président de la république c'est une belle question je connais le monsieur un grand combattant et il n'allait pas d'accepter sa défaite je le comprends aussi et dire que là au niveau qu'il est aujourd'hui parce que je suis persuadé que cette misère que le CNRB et son gouvernement sont en train de traverser c'est Alpha Condé minime soit-il à 20% de dames je crois à son lobby à travers le monde je crois à ses relations vous avez écouté le président de l'Hydouf parler à Nian comme si Alpha il ne doute pas qu'Alpha Condé il ne sera pas surpris que le professeur Alpha Condé revienne au pouvoir moi je ne vous dirai pas que c'est je ne crois pas mais je connais l'homme et son combat parce qu'il parle aux gens nous avions des amis communs et qu'il ira jusqu'au bout qu'il va effacer et nettoyer l'humiliation si c'est celui-là que lui il a aidé si c'est celui-là qu'il a pris comme comme il sait le dire le monsieur le général le général le général le général le général le général je pense qu'il n'accepte qu'il n'arrive pas à consommer ça que c'est ce dernier c'est selon les rumeurs parce qu'il semblerait que quand ils sont allés l'arrêter il a demandé où est Biblia selon mes informations je n'y étais pas jusqu'à la dernière minute il ne pouvait pas croire que son tombeur c'est lui-là c'est le colonel Mamadi Biblia à l'époque donc il a connu ça je connais son ordre mais il a dit aujourd'hui qu'il se battra jusqu'au bout il se battra jusqu'au bout parce qu'à ma grande surprise hier j'ai eu l'information que le le monsieur Claude lui est à Conakry et ça aussi c'est lui son entourage enfin qui me le dit hier il est à Conakry et il communique avec le professeur Alpha Condé et si vous voyez aujourd'hui que le professeur Alpha Condé est allié avec les potes tous qui sont aujourd'hui qui se battent pour pour l'absternance pour les élections la démocratie à la machine constitutionnelle là que c'est Alpha Condé qui parle qui collabore aujourd'hui avec M. Céline et tous ces gens il faut avoir peur de cet homme il sait chercher ce qu'il veut bien voilà c'est ce que je peux dire maintenant revenir ou ne pas revenir je ne me déterminerai pas sur ça parce que lui il ne me concerne plus bien voilà merci beaucoup en tout cas madame d'avoir pris le temps de nous parler ce matin merci d'avoir accepté notre invitation forcément vous allez revenir sur cette antenne avec plaisir merci beaucoup madame d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée voilà Oumed Mara quelque chose t'as dit ok voilà non non merci beaucoup madame je vous le merci beaucoup merci beaucoup voilà vous restez avec nous sur Espace le débat continue dans un instant sur Radio Espace Guinée c'est le journalisme qui offre le plus d'expertise d'enquête de grand reportage et d'impertinence sans démagogie bienvenue sur la première radio de Guinée toute radio confondue Espace les grandes gueules tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace tous les matins nous sommes là évidemment merci à ceux qui nous rejoignent maintenant nous allons partir du côté du Mali maintenant Jacques Lewalino le prophète s'en prend donc au premier imam des risques d'implosion hier Oumed Mara est revenu sur cette affaire on va essayer de joindre dans un instant d'ailleurs Mahmoud Diallo pardon qui va prendre la parole il a planté le décor ce risque est vraiment réel aujourd'hui sur le terrain oui vous savez le préfet de Mali nous rappelle le préfet Sori Kondé sous Alpha Kondé Alpha lorsque Alpha bien entendu se montrait assez dur face à certains compatriotes ils sont face à la majorité de la population Sori Kondé dit à Zérekore nous nous sommes en mission du président Alpha Kondé si le président Alpha Kondé nous dit de tuer on va tuer incroyable les grandes gueules la polémique et sa cri c'est exactement ce que le préfet de Mali fait il le fait contre ses propres citoyens mais il le fait aussi contre les médias on va entendre je précise que le préfet est de Mali il est de la sous-préfecture de Balaki tout à fait au nord là-bas bien Mahmoud Diallo est en direct il est activiste de la société civile d'Adaouda Mohamed Kamara il est en direct ce matin sur le GG les grandes gueules monsieur Diallo bonjour bonjour monsieur alors merci d'avoir accepté ce matin notre invitation vous êtes activiste de la société civile du côté de Mali dites nous qu'est-ce que le préfet dirait aujourd'hui ou porterait aujourd'hui comme action qui ne serait pas du goût des populations de Mali bon en fait monsieur le préfet a fait une déclaration à la radio allez-y vous êtes à l'interne allez-y vous êtes à l'interne monsieur Diallo allez-y monsieur le préfet de Mali a fait une déclaration à la radio des déclarations vraiment qui n'ont pas du tout plus la population de Mali parce qu'il a souligné il avait souligné des mots déplacés envers les charges de la ville surtout la première autorité morale de Mali le secrétaire général de la Ligue d'accord d'accord ok mais qu'est-ce s'est passé en fait quand vous dites des propos déplacés oui monsieur Diallo qu'est-ce qui s'est passé d'abord rappelez-nous les propos du préfet parce qu'on a appris qu'il aurait tenu un discours assez véhément contre la personne de Elah Jossmane Soare qui est le premier imam de la ville mais en même temps secrétaire général de la Ligue islamique et donc le père spirituel de Mali et qu'est-ce qui explique cette sortie du préfet dites-nous tout le préfet de Mali il n'a pas le parfait amour avec la population parce que la population craigne parce qu'il utilise des mots qui sont vraiment déplacés envers tout le monde c'est lorsque un jeune le gérant de la station de Mali qui a été arrêté par l'ordre de M. le préfet l'imam a été informé il a appelé le préfet lui demandant qu'est-ce qui s'est passé il a demandé à M. le préfet de libérer le jeune c'est ainsi que le préfet a crié et le lendemain le préfet a appelé la radio rurale il a parlé à la radio rurale disant que l'imam l'empêche de travailler qu'il n'est pas venu ici sous les ordres de l'imam que personne ne peut lui donner des ordres c'est lui qui est le représentant de l'état de Mali qui va écrire contre l'imam c'est l'imam qui l'empêche de travailler à Mali et il s'est trouvé que le même jour qu'il a arrêté le jeune il y a des jeunes qui se sont mobilisés pour aller libérer le jeune à la gendarmerie mais entre temps il y a eu des appels par-ci par-là et le jeune en question a été libéré à la gendarmerie donc c'est ce qu'il n'avait pas plu au préfet du fait qu'il a entendu que le jeune s'est mobilisé pour aller libérer le jeune à la gendarmerie mais là où je vous parle il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts vraiment à manifester mais c'est l'imam en personne même qui essaie de calmer les jeunes ce n'est pas du tout tous se manifester contre le préfet sinon qu'il y a des jeunes vraiment qui sont prêts à manifester contre le préfet bien monsieur Diallo Mahmoud en direct ce matin du côté de Mali allez-y avant cette situation qui concerne un jeune qui aujourd'hui vous indigne mais est-ce que préalablement il n'y a pas autre antécédent entre la population de Mali la notabilité de Mali et le préfet il y a beaucoup d'antécédents parce que l'autre fois encore il avait arrêté des jeunes des jeunes stagiaires à l'hôpital il les avait arrêtés et là aussi les jeunes se sont mobilisés pour aller voir l'imam pour qu'ils viennent plaider pour qu'ils soient libérés donc tout cela n'avait pas plu au préfet sinon que le préfet il est là comme je vous ai dit là actuellement la peur qui est dans le vent de la population de Mali c'est pour ne pas qu'il y ait ici un autre cadre qui est à Camara voilà ça s'entrecoupe malheureusement allez-y est-ce que vous êtes là monsieur Diallo malheureusement je pense qu'on a perdu le temps pour le réalisateur évidemment de faire un effort pour essayer de le rappeler allez-y Tamba alors justement je vais lui poser la question parce que la bande en tout cas le début les premières minutes j'ai écouté cette émission c'était à la radio rurale l'animateur a reçu le professeur le colonel c'est Monson Camara il l'a reçu et la première question c'est qu'est-ce qui se passe c'est quoi l'actualité de ta collectivité c'était la question qui lui a été posée il a commencé avec les enseignants dont il a fustigé le respect du mot d'ordre de grève il dit la prochaine fois on prendra des mesures ils ont suivi leur droit c'est leur droit d'aller à la grève bon mais la prochaine fois on va suivre et puis je ne suis pas non plus content de ceux qui sont dans les hydrocarbures et là il a commencé à parler de ce jeune pompiste à la station de Mali c'est donc lié à la grève monsieur monsieur Mahmoud cette communication du préfet je l'ai suivi justement cet extrait est en notre disposition mais ce que le préfet dit au début et que vous même vous avez relevé ici il a dit que c'est lui la première autorité de Mali et qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de l'imam fut-il le premier imam fut-il le secrétaire général le secrétaire général de la ligue islamique préfectorale il n'a pas d'ordre à recevoir de lui parce que d'après l'explication du préfet que moi j'ai écouté il dit que lorsque l'imam l'a appelé au téléphone il lui a dit va libérer le jeune que tu as arrêté c'était donc un ordre c'était impératif est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou est-ce que le préfet qu'est-ce que vous vous en savez bon vous savez lorsque lorsque le préfet a appelé lorsque l'imam a appelé le préfet il était à la mosquée il était devant il a dit monsieur le préfet je vous demande de libérer le jeu c'est comme ça qu'il a tenu le propos parce que lorsque l'imam a entendu le propos que le préfet a tenu à la radio il a dit qu'il m'a accusé c'est comme ça que sa réaction a été il a dit qu'il m'a accusé parce que c'est pas le propos que j'ai tenu c'est comme ça le mur du jour le mur du jour avec c'est tout ça ah ben voilà allez-y ma grande ça s'est joué également on a pris les trois derniers la mine a pris un mur mon médaille en a pris deux et puis le mur du jour c'est Mara qui en a pris quatre ah ben voilà je comprends je vous ai dit quoi je vous ai dit quoi ah moi même c'est pas possible moi si on mettait si on me donnait un mur aujourd'hui non ça n'est pas ça allait mal se passer ah ben voilà il ménace en direct en plus est-ce qu'on peut connaître l'identité parfois des gens qui font ah non pas du tout non c'est pas possible ce n'est pas ça ah non parce que ce vote là et j'ai envie de brouiller parfois certains de nos auditeurs mais je vais vous je vais vous traquer comme le préfet de Mali et je vais vous brouiller à la fin allez je vous aime tous voilà merci beaucoup oui oui on ne s'est pas assez étendu dessus la mine mais il faut quand même je crois que Marat a eu la justesse de le rappeler il faut quand même dire au préfet que c'est pas c'est pas à lui on fait de la télé oui c'est vrai c'est pas à lui de prendre d'arrêter c'est pas normal et la deuxième chose il a raison de dire je suis la première autorité ici je ne reçois pas d'ordre c'est vrai mais il faut pas qu'il oublie le contexte sociologique qui est celui de Mali ce préfet dont on parle il est de on m'a dit qu'il est de 1941 la mine 1941 c'est ce qu'on m'a dit moi même j'étais ébahi bon première chose deuxième chose qu'on m'a dit il est quand même premier imam de cette mosquée depuis 1992 vous vous rendez bien compte là tu parles du premier imam je parle de ce premier imam et secrétaire général de la ligue islamique préfectorale c'est donc c'est donc c'est pas simplement une sommité côté religieux mais c'est une notabilité religieuse et donc autant il faille je sais que on ne donne pas de conseil à un homme de cet âge qui sait tout de la vie qui aussi par le fait de la religion sait que les autorités sont à respecter mais il faut dire au préfet de prendre quand même en compte ces paramètres sociologiques là dans une Afrique et dans une Guinée en tout cas là-bas consciemment rester attaché à ces valeurs où la gérontocratie compte où la religion compte s'il oublie ça je crois qu'il est en train de voir lui-même la porte de sortie qu'on lui montre Lamine j'ai des enregistrements ici de ce même préfet qui a fait une sortie contre l'équipe de Alain Dussault et j'ai un autre enregistrement où il s'en prend Alain Dussault vous savez qu'on n'a pas pu tenir l'émission à Alain Fop il y a deux week-ends là-bas oui Alain Fop tout justement à cause de ce préfet et il a dit alors qu'on lui a écrit depuis le mois de novembre il a laissé couler les équipes sont sur place et tout il dit ça se tient pas là-bas avec un discours mais absolument nauséux mais c'est qui a c'est qui a énervé non c'est pas lâche il est comme ça 1941 tu me permets tu me permets ah ça c'est l'imam pardon ok ok ça c'est l'imam ok bon je ne crois pas qu'il ait été premier imam depuis 92 parce que moi je suis arrivé à Mali en 1992 je me souviens non non ça c'est un autre débat c'est ce qu'ils m'ont dit oui je vais te le dire je ne fais que rendre ça crois-moi je suis presque un fils de Mali il était second imam il y avait l'âge feu et l'âge Eiffel là qui est décédé je crois justement dans cette période il s'est fait quand même plus de 22 ans au moins au moins qu'il est le premier imam mais le secrétaire général justement depuis presque une trentaine d'années et c'est vraiment comme tu l'as dit c'est le baobab moral de Mali mais regardez ce qu'il fait avant on prend un prisonnier qui est malade on l'envoie à l'hôpital préfectoral pour le soigner pendant qu'il prend ses soins il est sous perfusion sans garde c'est ce que je voulais préciser on n'envoie pas de garde c'est au médecin de garder un prisonnier non le prisonnier a réussi dans la foule à prendre la clé des champs vous savez ce qu'il fait il demande aux militaires d'aller prendre l'ensemble du personnel on se va prendre médecin, infirmier il va et les enferme c'est chaud et c'est ce qui a heurté d'abord les populations ils disent mais nous on est dans une préfecture enclavée les médecins les personnes de santé ont du mal même à accepter de venir chez nous quand les gens viennent ils sont pressés d'être mutés ailleurs ceux qui acceptent de venir vous ne pouvez pas les prendre comme ça ce jour là l'affaire a duré le premier imam est allé le voir jusqu'à une heure du matin ils ont négocié avec lui et c'est tout ça qui l'énerve c'est-à-dire il prend des dispositions il arrête les gens à l'emporte-pièce il les embastille le premier imam qui ne veut pas que ça brûle parce que j'ai parlé avec les jeunes il vient toujours chez l'imam pour dire c'est toi qui vas nous arrêter si on sort encore donc l'imam essaie de jouer ce rôle de médiateur cette fois-ci quand les jeunes ont voulu se révolter au sujet du monsieur de Somba qui avait un décès Somba c'est le village de, comment il s'appelle du ministre le boxeur comment il s'appelle Béa Diallo son village est juste sur la crête au-dessus de la ville en 5 minutes il est normalement à la station il est venu lui-même chercher du carburant ça ne va pas déranger que la station soit fermée mais tu viens chercher du carburant tu n'en trouves pas et tu as même le numéro du pompiste ça peut se comprendre mais c'est une station privée c'est pas pour l'état au lieu d'appeler le garçon est-ce que tu peux nous aider à avoir du carburant tu ne fais pas ça qu'est-ce que tu fais tu ordonnes au gendarme d'aller le cueillir n'importe quoi voilà c'est en fait c'est la méthode en fait qui heurte et quand les jeunes de Somba ont atterri d'après les informations que j'ai eues à la gare routière pour manifester ils sont allés voir l'imam ce que lui ne sait pas c'est que c'est l'imam qui a stoppé les jeunes et dit je suis là comme médiateur pour vous protéger mais aussi pour protéger l'état ça c'est le discours qu'ils m'ont tenu donc je ne peux pas vous laisser faire et il est allé vers le préfet le préfet qu'est-ce qu'il fait il fait sorte une sortie endiablée de plus de 17 minutes curieusement 17 minutes on aime bien ça les audios du 17 minutes en Guinée par ces temps-ci il fait 17 minutes et 13 pardon la précision il menace il ne lui manque pas sûrement de respect mais il le menace voilà ce qui a énervé cette sortie de 17 minutes devait porter sur l'actualité de la préfecture mais 13 minutes à l'intérieur ont été consacrées à l'imam bien merci beaucoup merci beaucoup Zach Baouri qui marque des points quand même avec ses rencontres on a envie de dire Baouri des rencontres avec les PM les anciens PM moi il y a un côté positif le PRP j'arc-en-ciel il y a un côté il y a un côté positif quand même le fait de recevoir les acteurs politiques c'est bien de s'ouvrir avant d'abord avec les anciens premiers ministres tout ça on peut estimer comme lui-même il le dit la tradition républicaine donc l'intention de cultiver la tradition républicaine maintenant c'est ce qu'il fera de ça parce qu'il ne suffit pas de recevoir les gens à son bureau qu'est-ce qu'on renvoie derrière est-ce qu'on ne va pas s'enfermer est-ce qu'on va recevoir leurs propositions parce qu'ils en ont est-ce qu'on va accepter qu'ils critiquent par exemple les orientations qu'il sera amené à prendre dans les jours à venir ce sont des questions ce sont des belles initiatives il faudra intégrer dans la tradition républicaine parce que dans des pays normaux ça se passe même en Europe lorsqu'il y a par exemple des situations de crise comme celles que nous traversons le président il reçoit la classe politique ou bien le chef du gouvernement reçoit la classe politique pour discuter pas seulement pour leur dire voici ce que je veux faire mais c'est pour prendre leurs avis et d'intégrer leurs avis dans la conduite des amis parce que c'est la nation c'est très important merci beaucoup je souhaite que ce soit ça pas seulement le folklore évidemment non 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 on le souhaite de tout on le souhaite de tout coeur parce que je comprends très bien pourquoi tu puisses être allez on va dire sceptique parce qu'on voyait Alpha quand même avec les opposants au palais oui oui il peut recevoir même la coordination des anciens plantons de la primature il peut recevoir les derniers chauffeurs de la primature la solution je vais vous dire la vérité Baouri peut avoir les meilleures idées la meilleure volonté du monde là où tout va se décider là où tout va se faire pour que ça marche je vais vous dire c'est la présidence ça là c'est joli sur le symbole mais Baouri n'imposera rien bien si ça ne change pas à la présidence c'est ça la vérité merci beaucoup Tamba allez merci il faut déjà dire que il faut déjà dire que le Sénégal le Sénégal a un nouveau premier ministre Lamine avec ces discussions autour de la date désormais parce que le conseil constitutionnel qui ne souhaite pas que ce soit avoir des institutions fortes voilà qui ce qui maquissal organise les élections en tant que sortant et les dates sont entre le 31 le 31 c'est le 24 le 24 mars et le 31 mars c'est ça c'est entre les deux mais je crois que c'est un bon exemple que la cour constitutionnelle nous donne de ce côté évidemment merci à vous tous grand merci à Mamel Diaby qui a réalisé cette émission à la régie à toute l'équipe à Mamoudou Kondé le Colosse à Mafata Sano évidemment on va se retrouver forcément très bientôt sinon bon ramadam par anticipation prenez soin de vous au revoir comme un avertissement